Parce qu'il faut se ressaisir et il faut continuer la vie. Et je l'ai en pris encore avec les enfants. Quand on a la célébration des funérailles terminée, puis on rentre chez nous, on est quatre, là. Ginette, moi, Geneviève, Jean-Sébastien, la porte ferme chez nous. La visite est partie, tout le monde est parti. Et là, Geneviève nous regarde et dit, allez-vous nous aimer autant que vous avez aimé ça? – Bonjour, bienvenue au podcast « Ouvre ton jeu ». Je suis toujours contente parce que je rentre dans l'intimité d'un invité à chaque fois qu'on ouvre ce podcast-là. Aujourd'hui, c'est un homme que je connais depuis quelques années. En fait, que je connais depuis que je suis petite, pratiquement, mais que je connais davantage depuis quelques années. Et vraiment, je trouve que c'est un homme qu'on a à découvrir davantage. C'est quelqu'un qu'on a vu dans la sphère publique, beaucoup. Mais dans la sphère privée, il y a plein de surprises qui arrivent quand on le connaît. Alors, je vous présente un homme de cœur. Pierre Bruneau, bienvenue. – Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. – Je suis tellement contente que tu sois là. – Merci pour l'invitation. C'est toujours agréable. – Comment tu te sens, là, retraité? – Retraité, oui. – Tellement bien, tellement, tellement, tellement bien. Les gens m'arrêtent sur la rue pour me demander, est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous écoutez les nouvelles encore à 6 heures tous les jours ou à 5 heures? J'ai de la difficulté à répondre à tout ça parce que je suis tellement décroché maintenant. Je suis ailleurs. Ailleurs dans ma vie. – Ça s'est fait quand même relativement rapidement. – Mais on a décidé d'une coupure drastique, par exemple. On est partis pendant 6 mois. Ça a permis vraiment de me détacher à la fois du lieu de travail, de l'horaire de travail et surtout du contenu du travail. – Je t'avais reçue il y a quelques années à Deux filles le matin sur une émission sur la retraite quand tu as eu, je pense, 65 ans. – Exact. – Puis tu avais refusé le livre que je voulais te donner, « Comment préparer sa retraite ». Tu voulais rien savoir, Pierre, à ce moment-là. – En fait, je ne pensais même pas à la retraite à ce moment-là. J'y pensais et je n'y pensais pas parce que j'étais allé voir un peu mon patron et je lui avais dit « Ben là, à 65 ans ». Il m'avait regardé, il m'avait dit « Ben voyons, 65 ans, tu es dans le meilleur de ta carrière présentement, ce n'est pas le temps de penser à la retraite ». Et puis bon, ton patron dit ça, tu finis par dire « Ben peut-être que ce n'est pas le moment ». À 67, par exemple, je voulais partir. À 67 ans, je voulais partir, mais est arrivée quoi la pandémie ? Et pendant la pandémie, je me sentais un peu mal de laisser tous mes collègues, de laisser les téléspectateurs pour dire que je m'en vais à la maison au moment où je pense qu'il y avait une connexion nécessaire encore avec les téléspectateurs. – Oui, ce lien-là, absolument. – Vraiment, il y avait de l'incertitude pour tout le monde, il y avait des messages politiques qui arrivaient, il y avait des analystes autour de nous, il y avait des experts qui venaient un peu commenter tout ça aussi. Et j'ai trouvé mon métier, pour une fois, véritablement connecté avec les besoins de la population. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant la pandémie, j'ai adoré ce moment-là. J'ai travaillé beaucoup, des heures et des heures supplémentaires, on en a fait, mais je me sentais utile. Alors j'ai repoussé la retraite. Et puis, une fois la pandémie terminée, est arrivée la guerre en Ukraine. Puis là, écoute, pendant quelques jours, tout notre regard était fixé sur l'Ukraine, sur la Russie. Et là, je me suis regardé dans le miroir en arrivant chez moi. Un soir, je me suis dit, bien voyons, il y a toujours une autre nouvelle qui va gober la prochaine, qui va gober la précédente. Et puis, bien, il y aura toujours une première nouvelle qui va être différente. Et peut-être que j'accroche. C'était quoi ton élément déclencheur pour décider de prendre ta retraite? Ben, c'est du 70. Ça frappe. 70 ans, ça a frappé fort. Alors, je t'avoue que je ne pensais jamais... Je vais te faire rire parce que souvent, dans les nouvelles, on dit un ou une septuagénaire au volant qui avait causé un accident. Puis là, je me suis regardé, j'ai dit, hé, c'est moi, ça? 70 ans, septuagénaire? Non, non, je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas. Je trouvais qu'il y avait un arrêt nécessaire. Pas parce que, tu sais, l'âgisme, ça me frustre un peu. Tu sais, quand les gens nous cataloguent par l'âge, mais là, je me suis catalogué moi-même. Est-ce que tu as senti qu'à 65 ans, tu en parlais davantage, la retraite? Non. C'est comme le temps. Parce que, tu sais, il y a comme une notion de temps, des fois, comme on prend pour acquis. Périmé, un produit périmé? Non, pas un produit périmé, c'est juste plus culturel. C'est-à-dire que... Ah, profite de la vie, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme à 65 ans, il y a comme quelque chose de naturel à dire, ben, c'est le temps. Penses-tu à la retraite? Tu sais, on nous pose moins ça. À 45 ans, par exemple, dans cette question-là. Mais mon père a pris sa retraite à 55 ans, pas parce qu'il le voulait, parce que des problèmes de santé l'ont amené à. Tu sais, et je me disais, je le regardais, puis je le voyais vieillir plus rapidement une fois la retraite arrivée. Ah oui. Que pendant qu'il était actif, je me dis, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça qui nous attend? Je suis, ben, de par mon métier, je lis beaucoup et je lis, je continue à lire beaucoup. Et je me rendais compte que, bon, à 70 ans, tous ceux qui se rendent à 70 ans peuvent facilement espérer vivre jusqu'à 90. Tu sais, si tu arrives à 70 en santé... Oui, parce que c'est toujours ça, c'est vieillir en santé. Ta moyenne d'âge va aller, c'est ça. Mais à 65, tu sais, c'est quand même 20 ans encore. 20 ans... Moi, je suis de la vieille école, où l'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais tu sais, il faut avoir quelque chose qui oriente un peu notre retraité aussi. Je ne veux pas être... Une retraite, pour moi, ce n'est pas de m'asseoir sur ma chaise puis regarder l'eau couler sur le richelieu. Non, non, non. C'est vraiment d'être actif, d'être encore impliqué dans des décisions, que ce soit à la fondation, d'être encore intéressé par les choses qui se passent autour de moi. Oui, oui, tu es encore interpellé. Beaucoup. Est-ce que tu es prêt à jouer à Ouvre ton jeu? Oui, jusqu'où on va avec ça? Ah, ça, c'est toi qui le décide. On va le savoir après, Pierre. Après? Bon, bien, on y va. Je vais t'expliquer le jeu. Tu as des cartes vertes. Parce que, bon, tu étais parti ici. Moi, tu n'as manqué un bout, là. Je vais te ramener. Alors, il y a des vertes, il y a des jaunes et il y a des questions rouges ici. Ça, c'est quoi? C'est stop rouge, non? Tu vas voir. Ça, il y a des questions mauves et tu as le joker. Alors, les questions vertes, c'est des questions que je pourrais poser à peu près tous les invités. OK. Les questions jaunes, ça commence à se personnaliser pour toi. OK. Et les questions rouges, c'est vraiment des questions écrites que je ne pourrais pas, parce que tous les invités ont chacun un jeu. Tu vas repartir avec. C'est tes questions. Et ça, c'est vraiment plus personnel, je te dirais, comme question. Et les questions mauves, c'est quand tu décides, quand tu dis que j'ai envie de continuer le jeu, tu vas en piger une, tu lui réponds. Et si tu lui réponds, tu pourras me poser aussi la question de ton choix, qui n'est pas nécessairement sur les... C'est toi qui as un téléphone? Ben oui, excuse-moi, c'est des fameuses montes aujourd'hui qui te rejoignent partout. si tu fermes ton téléphone, tu vas être correct. Ah mon Dieu, je pourrais te fermer. Écoute. C'est ça la vraie vie. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais il n'y a pas de problème. Écoute donc, je ne me rappelle même plus comment on ferme notre téléphone. Mais tu l'as dit, c'est correct? Ben oui, ben oui. Ben sinon, tu peux répondre. Je veux dire, on va répondre avec toi. Ben non, ben non. Alors, la façon que ça fonctionne, tantôt, tu vas piger quatre cartes vertes. Tu vas m'en donner... Tu vas te les lire. Tu vas en choisir une. Je vais en choisir une. Les cartes jaunes, tu vas en piger trois. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une. Je vais en choisir une. Les cartes rouges, je t'en pige deux. Tu en choisis une des deux. Et les cartes mauves, je t'en pige une et tu lui réponds si tu acceptes de répondre. C'est bien. Alors, tu es prêt à commencer? Ben oui, ben oui, ben oui. Donc, tu commences par brasser. Bon, il y en a qui les brassent comme ça. J'ai oublié de te dire quelque chose. Le joker. Si tu te dis, écoute, moi, cette question-là, je n'ai pas envie de répondre pour des raisons qui t'appartiennent. Tu peux sortir n'importe quand une fois dans le jeu et dire, OK, celle-là, je n'y réponds pas. Tu as droit à deux. J'ai droit à deux. C'est ça que j'ai compris? Non, je vais à toutes les lire. Je vais aller lire les quatre et tu vas en choisir une des... Tu vas voir. OK, c'est toi l'intervieweuse. C'est moi l'intervieweuse. Non, mais tu en choisis une, le premier. Est-ce facile pour toi d'exprimer tes émotions? À quoi aurais-tu dû dire non? Quelle est ta plus grande peur? Et qu'est-ce qu'une vie heureuse? Eh mon Dieu, elles sont bonnes les quatre. Très bonnes. À quoi j'aurais dû dire non? Je choisirais ça. Parfait. À quoi j'aurais dû dire non? Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais te répondre encore, mais sauf que ça m'intrigue toujours cette question-là. Parce que souvent dans la vie, on est sollicité, on s'amène, puis on trouve toutes les idées géniales. Tout le monde est autour de toi, puis dis, écoute, t'es la personne qu'il faut pour faire telle histoire. J'aurais dû dire probablement non. Quand j'ai commencé, quand j'ai commencé dans ma carrière, la première fois quand j'ai décidé de... Je me trouve privilégié dans ma carrière. Bon, tu sais, j'ai eu tout ce que je voulais. et même plus, on m'a sollicité plus que j'ai sollicité. Et donc, je n'ai pas eu jamais véritablement à m'arrêter et dire, je dis non parce qu'ils m'offraient ça sur un plat d'argent, j'y allais. Mais peut-être que j'aurais dû dire non à toutes les fois où on m'a sollicité en supplément de ma semaine de travail qui était toujours... Je n'ai jamais dit non. Tu sais, venez pour une conférence un week-end, venez pour un congrès à Québec, je me déplaçais, je faisais des choses pour lesquelles j'aurais dû dire non bien souvent. J'allais... Mais le résultat était finalement en bout de ligne extraordinaire aussi. Je me souviens d'être allé en Gaspésie un week-end pour deux soupers spaghettis des chevaliers de colons. Ça avait rapporté 1200 pour un et 800 dollars pour l'autre à la fondation Charles Bruno à l'époque. On commençait, je te parle des années 90-91 et j'aurais dû dire non puis j'ai dit oui puis j'ai jamais regretté finalement. Tu as vécu une expérience humaine. J'ai vécu une expérience humaine. Alors quand on dit j'aurais dû dire non à une chose, c'est sur le... C'est quand on a réfléchi à l'affaire. Quand on dit oui spontanément, c'est qu'on est ouvert à aller vivre l'expérience, comme tu dis, l'expérience humaine qui a été probablement plus grande que le retour que j'avais deux petits chèques pour la fondation. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais est-ce que c'est quand tu étais en route par exemple vers la Gaspésie ou peu importe où que tu disais mais qu'est-ce que je fais dans ma voiture? Toujours. C'est ça qui est difficile parce que quand on... Pourquoi j'ai accepté ta l'affaire? Oui, c'est ça. Est-ce que ça t'arrive toi aussi? Je t'écoute puis ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis. Moi je le sais, des fois je suis allée faire des conférences puis j'étais dans le stationnement puis tu sais que tu ne connais personne là. Ben non. Puis là tu as fini ta journée, ok mais ça prend comme un... Ouf, ok, il faut que je débarque de la voiture. Pourquoi? J'ai dit oui puis finalement une fois rendue à la conférence, j'oublie tout ça. Une fois que les premières paroles sont dites. Non mais la... Je me demande toujours qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté ça? Parce que tu n'étais pas non plus avec ta famille à ce moment-là. Souvent pas. Tu n'étais pas là pendant la semaine, tu n'étais pas là pendant la fin de semaine. Il y a un prix à... Mais je m'ai toujours accompagné par exemple. Elle t'a accompagné. Je dis toujours... Une conférence, j'y vais mais on est deux parce que je trouve que dans le fond on a vécu un peu la même situation je m'ai dit que je m'ai dit que je m'ai dit que je m'ai dit vraiment la même chose. Si c'est sur le travail c'est moi qui parle bien sûr mais je dis à Ginette viens raconter un peu l'expérience de mère parce que moi je suis l'espèce de trophée que les gens veulent voir une fois là. Mais je trouve que Ginette a plus à dire que moi parce que c'était la mère de Charles. Moi je suis toujours considéré comme celui qui était le père de Charles qui a eu... Mais Ginette a été tellement généreuse avec moi mais tellement généreuse je dis puis je le dis avec beaucoup d'émotion parce que quand on est dans un régime matriarcal les mères sont très présentes quand Charles était malade Ginette était très présente elle est souvent à l'hôpital mais Charles tournait toujours vers moi c'était comme il y avait et Ginette m'a dit oui vas-y vas-y prends ce temps-là pour aller avec lui à l'hôpital alors j'ai accompagné Charles beaucoup et je dis en reconnaissance à Ginette je dis toujours toi tu m'as permis d'accompagner Charles dans la mort et quand Jean-Sébastien eu son accident l'année d'après j'ai laissé à Ginette toute la place pour Jean-Sébastien j'avais l'impression j'avais l'impression qu'elle ramenait Jean-Sébastien à la vie c'est ça l'équilibre d'un couple à un moment aussi vient un temps où on ne peut pas toujours être les deux en même temps dans une situation dramatique mais l'autre peut laisser la place à l'autre aussi et accompagner l'accompagnement t'as accompagné ta mère t'as accompagné bon tu sais ce que c'est que l'accompagnement je dis aux gens souvent quand on me demande c'est quoi l'accompagnement ben c'est souvent ferme ta gueule c'est le silence c'est un lâcher prise c'est un lâcher prise c'est un silence qu'est-ce que ça a changé en toi d'accompagner Charles tu étais quand même assez jeune dans ta vie de l'accompagner de justement de lâcher prise et de laisser aller ton fils on se dit souvent entre nous les adultes arrête d'agir comme un enfant on devrait les regarder parce que j'ai tout appris de lui tout appris ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires au départ dont son médecin traitant je parle souvent des trois valeurs qui ont guidé ma carrière sont dues à trois mentors différents trois personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et je pourrais te parler des autres tantôt mais je vais te parler de la compassion parce que j'ai appris avec le docteur de Mers ce que c'était l'accompagnement ce que c'était parce qu'on est souvent porté vers la personne qui est malade le cancer d'un enfant ça touche pas juste l'enfant ça touche toute la famille et j'ai appris qu'il fallait s'arrêter pour penser aux frères aux soeurs à la fratrie penser à la famille on avait à l'époque je m'occupais beaucoup de l'association pour les enfants atteints de cancer puis j'apprenais que 75% des couples divorcés au moment de ce drame-là arrive dans la vie parce qu'on n'est pas du tout préparé à ça déjà on n'est pas préparé à être parent on est encore moins préparé à être un aidant naturel ou être parce qu'on est tous victimes de ce cancer-là d'une façon ou d'une autre nous on a eu cette je dirais cette cette force parce que c'est une force qu'on a en dedans de nous Ginette et moi de l'accompagner et d'être ensemble solidaires dans notre traction d'aidant naturel mais par bout ça a été c'est pas toujours évident c'est pas toujours facile parce que la petite soeur le petit frère qui étaient tous les deux plus jeunes que Charles avait aussi des besoins qu'on serait porté à à minimiser peut-être à même pas voir à même pas voir à même pas voir un exemple Charles est pas mal en phase terminale on est tous les jours on succède Ginette et moi à l'hôpital pour l'accompagner et puis on prépare le matin à la boîte à lunch de Geneviève tu manges à l'école et Charles avait 12 ans donc on avait 10 9 10 et puis elle prend sa boîte à lunch elle la dépose fortement sur la table en disant ce midi vous venez manger avec moi ça a été comme ah oui c'est vrai puis je me souviens que ce midi là on est venu manger avec elle parce que il y avait mais elle a été capable de l'exprimer mais c'est pas tous les enfants qui l'expriment et quand on parle de on passe on passe à un autre appel ou un autre sujet puis parce qu'on focus sur la maladie de Charles ou les moments où on doit être avec lui on oublie presque qu'il y a une famille puis qu'il y a du monde qui a des besoins puis des attentes minimaux là tu sais c'est des attentes je t'écoute puis tu sais souvent on va dire la vie continue une fois que la personne est décédée mais la vie continue pendant la maladie aussi c'est peut-être ce bout là c'est là que c'est rocailleux c'est comme ça on reporte tout ça mais sauf qu'il y a des vies il y avait des vies qui dépendaient de vous les deux enfants dépendaient complètement de vous aussi tu as des petits tu sais le deuil c'est quelque chose de très douloureux les gens qui l'ont vécu tu l'as vécu on a tous vécu un deuil à un moment ou un autre on sait qu'on va en vivre on sait qu'on va en vivre encore non mais c'est pas juste la mort de quelqu'un c'est le travail qu'on perd c'est peu importe oui c'est des pertes ce sont des deuils qu'on doit assumer mais la perte d'un enfant c'est probablement un des plus grands drames qu'on peut vivre et au moment où on vit bon plein de gens autour de toi il y a un entourage extraordinaire les gens te supportent et le deuil commence véritablement au moment tu apprends que tu as une maladie mortelle ton fils ou ta fille a une maladie mortelle le deuil commence un peu parce que tu vois ses capacités diminuer même si ça revient tu sais que l'inéluctable arrive à un moment ou un autre alors c'est toute cette période-là qui est un peu difficile mais quand ça arrive la fin il y a une autre période qui commence aussi qui est pas facile non plus c'est celle de véritablement je dis à tout le monde se ramasser parce qu'il faut se ressaisir et il faut continuer la vie et je l'ai en pris encore avec les enfants quand on a la célébration des funérailles terminée puis on rentre chez nous on est quatre Ginette, moi Geneviève, Jean-Sébastien la porte ferme chez nous la visite est partie tout le monde est parti et là Geneviève nous regarde et dit allez-vous nous aimer autant que vous avez aimé ça ça disait tout ça disait tout mais de ce qui est de sa souffrance on a répondu spontanément on vous a toujours aimé autant les uns que les autres mais la situation nous nous a mené ailleurs c'est qu'elle vous a résumé en une phrase ce qui aurait pu prendre du temps dans le silence à comprendre et qu'elle ne l'avait pas exprimé ça aurait été dur à comprendre tout le monde aurait vécu encore tout ça parce qu'il y avait beaucoup de profondeur dans ce qu'elle a dit pour une petite fille comme ça les deux fois c'est elle qui les exprimait vous allez j'ai besoin de vous puis il en a encore plus maintenant oui ça ça ramène dans le moment présent oui mais tu vois les années ont passé puis on a appris à découvrir puis à assumer un peu toute cette situation-là tu sais parce que moi j'étais une personnalité publique mais Charles était aussi une personnalité publique c'est pour ça que ce deuil-là était si différent pour eux parce que c'était tout le monde partageait le deuil de Charles moi je me souviens je t'avais croisé j'étais suivie pour en tout cas quelque chose un problème de santé à l'hôpital Sainte-Justine et je t'avais croisé avec Charles t'arrivais avec lui dans l'entrée puis tu sais j'avais l'impression de vous connaître les deux sans vous connaître puis je disais certainement j'ai vu j'ai vu Pierre-Bruneau et Charles puis tout le monde savait qu'est-ce qui se passait c'est vrai tu sais j'étais contente puis pas en même temps parce que c'est pas un lieu où on a envie de se rencontrer nécessairement à l'hôpital mais ta fille a fait en sorte que vous avez pris conscience de choses importantes est-ce que la famille s'est rapprochée beaucoup beaucoup on a été très je pense que tout le monde ensemble tu sais on a essayé de par cette relation-là de je dirais comment de se tisser encore plus serré même si on l'était déjà on était une famille quand même bon mais pour les enfants c'était toujours Charles qui était toujours en avance c'est que l'hôpital faisait aussi partie les soins faisaient aussi partie de votre quotidien là il n'y avait plus cette partie mais comme le focus était beaucoup sur Charles l'année d'après il y a eu Jean-Sébastien et son accident tu sais Jean-Sébastien encore une fois il devenait chez les traumatisés crâniens c'est quelques 13 mois après c'est un peu ce qu'il y a d'arriver après et puis là Geneviève qui regarde encore encore Geneviève qui regarde sa mère elle dit c'est pas drôle d'être une fille nous autres tu sais c'était comme moi j'étais le gars de la télé puis Charles ça avait été une figure de pro pour le cancer puis là c'était Jean-Sébastien puis c'était comme même si mais en même temps elle ne voyait pas elle ne voyait pas que bon l'un qui était décédé puis que l'autre était souffrant elle voyait que l'attention était portée sur eux contrairement à sur elle ou sur Ginette ou ça peu importe elle voyait ce qu'elle avait plus exact c'est peut-être plus rare que les enfants l'expriment ils vont souvent exprimer ce qu'ils voient mais elle déjà elle exprimait ce qu'elle n'avait pas elle exprimait ce qu'elle ne voyait pas et ça vous a aidé alors tout ça pour dire que oui les enfants on devrait les écouter beaucoup parce que ce sont eux qui nous apprennent les grandes choses de la vie qui nous ramènent sur les rails des fois aussi parce que bon mais ça a changé tout ça toute cette situation-là ça a défini aussi le Pierre Bruno de ma carrière professionnelle ça a changé ça t'a changé comme homme à beaucoup parce que je pense toujours à tu sais 88 Charles décède 89 Jean-Sébastien son accident 89 décembre 89 Polytechnique aïe je suis en onde et puis bon le bulletin de nouvelles commence on a entendu des coups de feu à Polytechnique bon notre porteur se dirige sur place et là tout à coup on est rendu à 2, 4, 6, 7, 8 14 personnes qui ont été tuées mais on sait pas que ce sont des femmes au début tout ça aussi mais là on est on reçoit des images en vrac qui passent en onde et moi tout ce que je vois c'est des parents qui arrivent là-bas en pleurs puis tout ce que je reconnais c'est cette douleur qu'ils ont dans les yeux puis dans la figure une douleur que je venais de vivre parce que un an avant puis quelques mois avant Jean-Sébastien alors ces images-là ça m'a tellement bouleversé je voyais plus la situation je voyais pas les intervenants je voyais juste les parents qui arrivaient et t'étais en onde moi j'étais en onde puis on commentait les images puis notre porteur et là je me suis dit j'ai failli perdre pied tu sais de contrôle de la situation puis là je me suis ressaisi en me disant je connaissais trop bien cette douleur-là je me rappelle d'avoir dit en onde ma première pensée c'était à tous ces parents-là tous ces parents qu'on voit présentement qui arrivent à Polytechnique ils sont ou dans l'inquiétude pour leur fille ou leur fils parce qu'on savait pas que c'était juste des filles qui avaient été tuées on connaissait pas les circonstances alors c'est ça le danger toujours du direct aussi on connait pas toute la situation on savait que c'était une tuerie mais on connaissait pas les intentions ça a été quand même long avant qu'on comprenne que c'était des filles il y avait pas de cellulaire non plus il y avait pas de texto pour dire je suis vivante ou je suis vivant même ceux qui étaient dans les classes moi j'ai un ami qui était dans une classe dans laquelle ses collègues sont décédés puis il dit on a jamais compris que c'était que les filles à un moment donné ils ont fait sortir les garçons puis tu sais son réflexe c'est de dire mais pourquoi on n'a pas sauté tu sais quand ça arrive t'es pas conscient qu'est-ce qu'il va faire avec les filles personne savait ce qu'il allait faire avec les filles ils ont compris quand il a fermé la porte mais c'était tout c'est lui qui les avait fait sortir les garçons oui il a fait sortir les garçons mais les garçons comprenaient pas qu'est-ce qui allait se passer puis il y en a beaucoup là-dedans qui se sont suicidés par la suite malheureusement parce qu'ils se sont dit j'aurais pu intervenir mais quel drame moi j'étais à l'UQAM à l'époque j'étais étudiante puis tout le monde s'est ramassé dans la brasserie parce que justement on t'écoutait à la télé et ça se passait dans l'autre université tu sais puis écoute pendant des jours ça nous a habité la polytechnique c'est pas rien moi ça m'a habité ça m'habite encore beaucoup c'est probablement tu sais bon j'ai fait j'ai fait la couverture du 11 septembre de tout ce que tu veux c'est sûr que ce sont des événements qui sont internationaux tout ça mais tu sais des tueries on n'avait jamais vécu ça ici au Québec on s'attendait surtout pas à vivre ça puis comme femme c'était traumatisant moi je me souviens au début 84 qu'il y avait eu la tuerie à l'Assemblée nationale aussi bon mais ça c'était un événement on savait que c'était bon une situation et mais là dans une école des jeunes femmes victimes d'eux atteintes d'eux on n'était pas bien comme homme on n'était pas bien comme homme par la suite de constater mais en fait même pas notre impuissance à réagir à tout ça c'était pas c'était pas jojo ça n'a pas été des mois très très mais ça reste l'événement qui a marqué ma carrière et qui a défini Pierre Bruno tout ça aussi parce que là j'avais cette sensibilité pour avoir vécu déjà une situation comme celle-là et par la suite ça m'habite ça m'a habité toute ma carrière cette compassion qui est nécessaire ça c'est une des valeurs de mon travail qui a été pour moi avec la rigueur puis avec la passion la passion du travail la passion de la langue la passion la rigueur des faits de tout et la compassion de comprendre à qui on s'adresse et qui est encore concerné par les sujets qu'on élabore Merci est-ce que tu es prête pour la deuxième question c'était juste la première c'était juste la première tu me demandes pas des réponses de 30 secondes j'espère non moi je t'écoute non pas du tout il n'y a pas de montage bon parfait tout ce qu'on dit les gens vont l'entendre ou vont le voir parce qu'on peut on peut faire les deux j'ai envie de te demander quelle est ta plus grande peur ma plus grande peur de pas être à la hauteur de tout t'es exigeant très très exigeant c'est pas de l'ambition par exemple non mais envers toi t'es exigeant je suis exigeant je sais qu'on a un travail qui est public les gens ont des attentes il y avait bon toujours ce challenge du défi des codes d'écoute et t'as travaillé dans le privé toi aussi tu sais très bien que c'est le plus grand challenge qu'on vit je pense pas que mon employeur m'a regardé 46 ans à l'antenne si j'étais un jour tombé deuxième tu comprends comme si on avait un bulletin quotidien exact on analyse les notes à chaque jour chaque jour oui puis ton patron les voit puis tout le monde les voit puis il y a beau te dire c'est pas important au jour le jour mais tu sais très bien qu'en bout de ligne c'est le calcul Pierre il faut quand même le dire le bulletin de nouvelles c'est déterminant dans la journée pour la soirée entre autres c'est déterminant donc tes codes d'écoute sont déterminants peut-être pour toute une soirée d'antenne pour le début de la soirée on le dit toujours parce que dans le fond les gens se branchent et ne changeront pas de poste parce qu'ils vont regarder le début de l'émission suivante et tout ça aussi donc il y a de la pression sur les épaules parce que quand on n'est pas à la télé des fois on ne comprend pas à quel point ton poste ce que tu faisais comme chef d'antenne il y a une pression qui vient avec ça et on avait un million de téléspectateurs énorme un million de téléspectateurs TVA et CN combinés bien sûr mais un million c'est pas un million on n'est pas au stade olympique puis avec un public captif comme ça c'est une ou deux personnes par foyer branchées qui t'écoutent et qui ont entre les mains ce que j'appelle toujours l'arme de destruction massive c'est la manette peuvent changer de poste en une fraction de seconde ils t'éliminent puis il n'est pas dit qu'ils vont revenir te voir après alors c'est de garder l'intérêt tout le temps d'interpeller le téléspectateur et d'établir ce lien de confiance ma plus grande tu sais tu dis quand je dis de ne pas être à la hauteur pour moi le plus grand défi je te parlais de rigueur tantôt c'est toujours celui-là et c'est celui de garder la confiance dans le public tu sais garder l'avoir la confiance tu peux l'avoir un temps mais garder la confiance pendant tout ce temps-là à travers vents et marées à travers peu importe les sujets à travers les difficultés de l'un de l'entreprise de notre vie personnelle des difficultés de tout du service des nouvelles puis on a eu des moments où tout le monde se questionnait sur l'avenir de notre salle des nouvelles sur la vente de télémétropole à TVA de TVA à peu importe on est passé de Vidéotron à Québécois c'est quoi les stratégies tu sais nous autres aussi ça nous questionne à chaque fois on se questionne sur ces la suite non seulement de notre de notre travail mais de la vision d'entreprise alors tout ça c'est et un service des nouvelles c'est probablement la base pour un réseau de télévision sur lequel tout s'assoit comme tu disais tantôt non seulement ça annonce la soirée mais ça donne la couleur d'une station aussi oui 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 tout à fait ça donne un ton absolument mais si tu n'avais pas eu cette vie publique aurais-tu été différent parce que dans le fond tu as vécu avec quand même une pression tu sais vouloir être bon dans ce qu'on fait et d'être public il y a une couche supplémentaire dans le fait d'être public ben je ne sais pas ce que j'aurais fait d'autre je ne sais vraiment pas tu sais aujourd'hui bon j'ai commencé j'étudie en psychologie à Trois-Rivières j'aurais été probablement psychologue probablement que il y a beaucoup de psychologie finalement dans le travail que j'ai fait et puis c'est c'est l'analyse que je peux faire maintenant mais dans l'oeil du public c'est quand même c'est pour la famille c'est quand même quelque chose d'être dans l'oeil du public toute une vie et encore aujourd'hui et encore et pas n'importe comment il faut le dire parce que quand tu es chef d'antenne il y a comme un protocole on dirait qui vient avec ça tu sais tu n'as pas le droit d'être drôle partout tu n'as pas le droit d'être négligé dans ta tenue vestimentaire tu n'as pas le droit tu comprends-tu tout ce que ça ça comporte tu arrives à quelque part c'est drôle parce qu'on est allé faire un tour dans le Bas-Saint-Laurent au cours des derniers jours plutôt de la Côte-Nord et puis quand on est j'ai entendu deux fois vous avez autant de classe qu'à la télé autant de classe qu'à la télé parce qu'une attente mais oui tu sais si j'avais été négligé ce jour-là est-ce qu'il te l'aurait dit tu penses non il ne me l'aurait pas dit mais il l'aurait pensé il aurait été peut-être déçu mais il l'aurait dit à d'autres oui c'est ça j'ai vu Pierre Bruneau tu ne sais pas comment il était habillé il avait l'air de la chienne en joc c'est quand même quelque chose vivre avec ça au temps d'année donc encore aujourd'hui tu le vois dans le regard des autres c'est vrai je le vois dans le regard des autres mais en même temps je ne m'arrête pas à ça c'est devenu après 50 ans je commence à être habitué ma tenue vestimentaire ne change pas tant que ça ma façon de m'habiller ma façon de me comporter ça ne change pas sauf quand je suis avec des amis là tu es plus relax vraiment plus relax mais là tu as parlé d'une peur professionnelle est-ce que tu as des peurs dans ta vie personnelle aussi? c'est-à-dire que des peurs bon quand on arrive à 70 ans on fait des bilans qu'on le veuille ou pas j'aurais peur de perdre Ginette avant de partir j'aurais peur qu'elle me meure avant moi ah oui hein ça c'est une peur que j'ai on est en symbiose depuis tant d'années depuis tant sur tant de choses dans la vie de tant de situations les drames la vie les enfants sont arrivés les petits enfants nos projets projet de maison projet de voyage toutes ces choses-là on les a fait ensemble aussi assez que des fois je me dis ce que je suis devenu dépendant puis elle dépendante de moi tu sais c'est mais puis quand tu cherches la définition de symbiose tu comprends que c'est pas une dépendance mais c'est une synergie naturelle naturelle et puis bon je me dis comment c'est comme si on m'ampute si j'avais un bras amputé ou tu sais ta vie doit changer de façon drastique tu réapprennes à vivre je réapprends exact et je sais pas j'ai mieux pas pensé à ça mais c'est une peur que certainement qui est là dans ma tête à moi aussi et tout à fait légitime aussi ouais j'ai pas peur pour moi j'ai pas peur de mourir j'ai pas peur de ça mais j'ai peur de perdre une personne qui est importante dans ma vie ouais on va passer aux questions jaunes aux questions jaunes parfait je te laisse brasser tu vas à un moment donné trois une merci deux et trois j'espère alors vous on est parti avec les questions jaunes qu'est-ce que ça prend pour vivre à deux ah ça prend beaucoup 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 de complicité qu'est-ce que tu n'as pas reçu qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué de quoi es-tu le plus fier ah mon dieu ce que je n'ai pas reçu de mes parents tu veux que je réponde à deux à une à une de celles-là puis je vais en choisir une après mon dieu je suis tenté par celle-là puis de quoi je suis le plus fier je te dirais que c'est tu sais j'ai eu je ne sais pas combien de trophées dans ma vie puis de reconnaissance dans ma vie j'ai la satisfaction d'avoir fait un travail d'avoir été privilégié dans ce travail-là ça c'est une satisfaction mais la fierté vient de l'action dans la fondation Charles-Bruno la fondation est l'oeuvre qu'on a pu laisser comme c'est un leg je pense qu'on va laisser à la société québécoise tu sais aujourd'hui il y a quatre unités Charles-Bruno au Québec à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal pour enfants à Laval à Québec au centre mère-enfant puis à Sherbrooke au centre universitaire de Sherbrooke des unités Charles-Bruno où on arrive où tous les enfants qui arrivent là qui sont diagnostiqués d'un cancer ont les mêmes chances de guérison parce qu'il y avait des disparités au Québec tu sais quand on était juste à Sainte-Justine bien là les enfants s'en venaient à Sainte-Justine ou s'en allaient aux children puis tout ça aussi mais on a contribué à créer des espaces de traitement d'hospitalisation qui permettent aux enfants d'avoir le meilleur accompagnement le meilleur environnement pour la guérison et on investit beaucoup dans la recherche c'est 100 millions de dollars que la fondation Charles-Bruno a réinvesti depuis qu'elle existe 100 millions de dollars tu sais c'est des sous et t'as commencé avec 800 puis 1200 dollars de la Gaspésie exactement on allait chercher ça comme ça la fondation n'existait même pas encore on avait un fonds qu'on avait dédié dans ce projet de construction parce que tout ça c'est un beau projet quand on était arrivé j'étais allé à Québec c'était le congrès des chevaliers de Colombes puis on m'avait invité pour aller donner une conférence aux épouses des chevaliers de Colombes qui ne savaient pas trop quoi faire j'imagine pendant que leur mari il y avait des réunions c'est très fermé les chevaliers de Colombes alors ok j'avais rencontré les femmes puis juste avant que je parle elles remettent un chèque je ne me rappelle pas à une fondation quelconque un montant qu'elles avaient accumulé alors j'arrive là j'arrive sur la scène je dis ben bravo puis là ah c'était un rêve d'enfant ok le chèque était pour rêve d'enfant le chèque était pour rêve d'enfant alors là j'arrive sur la scène puis je dis je vais vous raconter un rêve un rêve d'enfant et vous allez pouvoir y contribuer un jour si vous avez le goût d'y embarquer mais ça n'existe pas encore et je leur avais parlé du centre de cancérologie pédiatrique écoute c'est un projet qu'on avait en tête qu'on avait élaboré mais pour lequel il fallait trouver 20 millions de dollars pas moins j'avais on avait trouvé et convaincu monsieur Chagnon c'est grosse montagne à monter ben là écoute on prend la bouchée ou on la prend pas alors et là écoute je leur avais vendu cette idée de projet mais j'avais raconté le rêve de Charles à travers cette histoire le rêve de guérir et parce que je dis le premier rêve d'un enfant c'est de guérir et moi je veux vous amener dans ce rêve-là qui n'est pas une illusion mais qui est une réalité qu'on peut ensemble réaliser et puis finalement ben c'est là qu'elles sont entrées dans le jeu les épouses des chevaliers de Colomb 52 week-ends ont suivi 50 sur les 52 on était partis Jonathan et moi à la rencontre on est allé à Fermont on est allé à Murdochville on est allé nom de toutes les villes Rouen-Noranda on a fait l'Estrie peu importe où on est allé dans l'Outaouais tous les week-ends pour aller chercher des dîners spaghetti des soupers des rencontres et finalement elles ont amassé dans l'année plus de 200 000 dollars c'était en quelque sorte mais au-delà tu sais du 200 000 dollars c'était le contact établi dans des régions du Québec parce que toute notre histoire faisait la manchette des journaux locaux qui étaient à l'époque très présents et très lus et ça nous permettait de rayonner et de faire connaître un peu notre action et c'est comme ça qu'on a développé notre histoire et qu'on est devenu la fondation qu'on est aujourd'hui c'est la plus grande fierté que j'ai c'est une grande fierté puis l'implication parce que je suis contente que je ne savais pas que tu allais répondre ça mais l'implication sociale dans le fond Charles vous a amené à vous impliquer pour une cause parce que je pense qu'on s'implique toujours pour des causes qui sont organiques et Yvon Deschamps à un moment donné il m'avait dit en entrevue tu sais on s'implique d'abord pour nous bien c'est évidemment ce que j'allais te répondre si je n'avais pas eu cette penses-tu qu'à 30 ans ou 32 ans tu sais j'avais 35 ans quand Charles est décédé il en avait 26 quand il a été diagnostiqué leucémique j'avais 26 ans il était toute jeune penses-tu qu'à 26 ans on a la tête à dire moi je m'implique en philanthropie puis je vais m'inscrire non ça prend ça prend une cause qui nous qui vient nous chercher et docteur Demers m'avait dit bien Pierre t'es déjà à la télé mais je commençais à la télé là tu sais là j'avais un choix à faire en même temps je me souviens très bien j'apprends que mon fils mon premier enfant a un cancer j'ai 26 ans je rentre dans le bureau du patron moi qui étais pas ambitieux mais je te parlais tantôt de 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 satisfaire aux normes puis être à la hauteur de tout j'ai dit il se peut que je sois pas à la hauteur de ce travail-là au cours des prochains mois années je sais pas j'ai un fils qui m'enlève et puis je leur avais expliqué puis je me souviens très bien de la réaction du patron qui m'avait dit prends le temps qu'il faut on brusque rien on a confiance en toi on va miser sur toi prends le temps qu'il faut avec ton fils chaque fois qu'il y aura quelque chose je me souviens j'allais en traitement avec Charles le matin et j'arrivais à TVA parce que je faisais les nouvelles du midi puis je l'amenais avec moi alors tout le monde a connu Charles à TVA aussi donc c'est devenu comme une façon mais mais j'ai eu ce privilège-là puis cette capacité de dire aussi je suis dans la vie publique mais j'ai une vie familiale avec un drame qu'on a à vivre chez nous et on veut le surmonter et puis pour moi c'était un drame à 26 ans tu t'attends pas tu mises sur ta carrière tu t'attends pas à avoir un fils malade tu sais que tes parents tu vas peut-être les perdre mais pas ton enfant mais pas ton enfant tu penses surtout pas à ça et là je remonte en 1979 quand Charles a été diagnostiqué en 1979 il y avait 30% de chances de guérison deux ans avant on perdait 95% des enfants là la progression au niveau de la recherche pas de la recherche au niveau des traitements permettait un meilleur taux de succès au niveau de la guérison mais là on vivait dans une espèce de je savais même pas que ça existait les cancers d'enfants moi je me souvenais d'avoir vu un film puis Love Story ah oui ah oui la jeune étudiante meurt et puis bon tu sais c'est toute une histoire mais c'était la seule fois où j'avais vu une jeune personne mourir d'un cancer oui exactement et puis mais sinon c'était des histoires que tu entendais tu sais dans les journaux c'était tellement tabou Marie-Claude qu'on n'écrivait pas qu'il était mort d'un cancer les enfants on écrivait qu'il était mort à la suite d'une longue maladie c'est ça on ne voulait pas associer non mais en même temps ça faisait une méconnaissance une méconnaissance on ne connaissait pas du tout et docteur Demers s'a poussé la machine pour qu'on comprenne très bien que le cancer puis là je te parle on est en 2023 tous les jours au Québec une famille apprend que son enfant a un cancer toutes les semaines au Québec un enfant meurt de cancer malgré toutes les avancées qu'on a fait malgré tous les succès en recherche le cancer demeure en 2023 la première cause de maladie mortelle chez les enfants première cause de maladie mortelle tu sais on a beau se taper dans le dos se réjouir qu'on réussit à faire des choses extraordinaires mais la réalité elle est là et on a encore beaucoup de chemin à faire et c'est pourquoi je dis c'est une fierté d'avoir avancé un peu mais il en reste encore tellement moi aussi j'ai un rêve Charles avait le rêve de guérir moi j'ai le rêve de fermer la fondation un jour parce qu'on n'aura plus de cancer chez les enfants ou le cancer ne sera plus mortel mais sera une maladie chronique qu'on pourra toujours suivre tu le souhaites fortement entre genoux le souhaites à tout le monde oui la question je vais poser celle sur laquelle tu as t'as eu qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué de mes parents c'est drôle parce que mes parents moi j'ai eu des grands-parents j'aurais voulu avoir des parents ma mère avait 46 ans quand j'ai venu au monde mon père en avait 50 alors j'ai toujours eu l'impression d'avoir des grands-parents puis il y avait eu d'autres enfants je suis le dixième de dix il y a six ans de différence il y avait de l'usure j'imagine un peu de la fatigue peut-être il y avait tout ça aussi mais je te donnais puis on n'était pas une famille très riche surtout pas mon père était comptable puis bon neuf garçons chez nous moi j'irritais des patins des plus vieux puis des vêtements des plus vieux tout se passait de l'un à l'autre j'étais très gâté par mes frères et soeurs parce qu'ils étaient pas mal plus vieux c'est ma soeur ma seule soeur qui est ma marraine puis mon frère le plus vieux qui est mon parrain et quand je regarde tout ça dans ma vie ça a été extraordinaire mais j'avais pas de parents j'avais des grands parents mon père quand j'ai eu 15 ans il y en avait 65 et il était malade depuis l'âge de 55 ans donc j'ai toujours vu mon père assis dans un fauteuil plus souvent qu'autrement difficulté à marcher et c'est ça qui m'a manqué le plus des parts et je me rappellerai toujours à 12 ans j'ai eu ma première père de patins qui n'était pas trop versé pour aller jouer au hockey puis mon père était venu avec moi et dans la chambre des joueurs il m'avait aidé à attacher mes patins et c'est drôle parce que tous les autres joueurs autour de moi ils avaient dit ah t'es chanceux toi ton grand-père est avec toi j'avais dit à mon père non je suis capable d'attacher mes patins tu viens plus dans la chambre des joueurs j'avais cette honte d'avoir des grands-parents mais pas des parents mais mes parents ont été extraordinaires pareils aujourd'hui je regarde ça avec mes yeux d'aujourd'hui mais toute mon enfance j'avais l'impression d'avoir des grands-parents avec moi je voyais je jouais avec mes amis autour de chez nous tous les parents écoute moi j'avais 7-8 ans je me souviens très bien puis mes amis leurs parents avaient 30 ans puis moi j'avais des je rentrais chez moi mon père à 7 ans il était rendu à 57 il y avait quelque chose de déconnecté avec les amis autour de moi et moi je pouvais aller partout dans les autres maisons mais les autres c'était comme ils étaient gênés de rentrer chez moi comme si c'était on va aller chez tes grands-parents on va aller à quelque part et toi aussi t'avais comme une gêne de les amener chez moi et aujourd'hui quand tu regardes ça je me trouve ridicule parce qu'aujourd'hui tout a changé dans la société il y a des gens qui recommencent une union à 50 ans puis qui ont des enfants à cet âge-là aussi mais je sais pas c'était moi ce que je vivais c'est tout est-ce que ça aurait à quel moment ça t'a manqué ça d'avoir des parents qui étaient plus jeunes mais tu vois ça m'a manqué au point où j'avais hâte d'être pensionnaire d'être allé je suis allé dans un collège de me retrouver non c'est dur ce que je dis ça t'apportait une différence tu te sentais différent quand tu étais avec tes parents je sentais que je devais je devais toujours aider moi chez moi tu sais mes parents étaient plus âgés donc quand à 15 ans mon père en avait 65 j'étais toujours je faisais tout le monde qui faisait l'entretien tu vas me dire que ça aurait été normal que tous les enfants de 15 ans entretiennent le gazon ou fassent du travail manuel je sais ça mais j'étais mauvais là-dedans mais j'étais obligé de le faire parce qu'il y avait une incapacité chez mes parents pour le faire puis les plus vus étaient tous partis alors ça m'incombait à 12 ans 13 ans je me rappelle on avait une pente comme ça pour faire la tondeuse puis je glissais tout le temps dans la pente pour remonter puis je finissais la pelouse puis je braillais parce que je me disais j'haïs-tu ça faire la pelouse puis comment ça se fait que je suis obligé de faire la pelouse mes autres frères sont tous partis tu comprends il y avait c'est niaiseux ce que je dis aujourd'hui je me trouve ridicule je me trouve ridicule de te raconter ça je trouve ça ridicule mais moi je pense qu'il y a des gens qui doivent se reconnaître dans ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup de familles quand t'étais le plus jeune forcément tes parents étaient plus vieux t'étais un peu comme un bâton de vieillesse à quelque part il y avait cette expression-là à l'époque être le bâton de vieillesse souvent ça incombeait aux plus jeunes j'ai peur de devenir le bâton de vieillesse aussi de mes parents pourquoi j'avais hâte de partir à Trois-Rivières après étudier j'avais hâte d'arriver à Montréal tu sais je ne me serais pas vu vivre dans ma communauté auprès de mes parents me sentir toujours comme non je me sens un peu égoïste mais tu te sentais un peu obligé à l'époque parce que si on le ramène dans le contexte c'est pas ce que tu ferais aujourd'hui mais dans ben non aujourd'hui je serais non après après quand j'ai commencé à être à l'aise plus à l'aise et tout dans mon travail j'avais hâte d'aller voir mes parents les week-ends j'avais hâte de leur offrir quelque chose de les amener au resto de faire quelque chose tu comprends mais il y avait comme je me sens ridicule de te raconter ça mais est-ce que ça parce que mes parents je les ai beaucoup aimés ma mère a été pour moi extraordinaire décris-moi tes parents ah ma mère c'était une amie d'Olivette Thibault je sais pas si t'as connu Olivier Thibault qui jouait dans quelle famille pas personnellement mais je sais absolument c'est qui dans l'histoire du Québec bon Olivier Thibault et ma mère étaient deux amis jeunes quand Olivier Thibault est partie pour Montréal elle a dit Armand ma mère s'appelait Armand tu devrais venir avec moi faire du théâtre tout ça aussi je m'en vais faire du théâtre parce que je jouais dans des pièces de théâtre un peu et ma grand-mère Bouchard avait dit à ma mère tu ne vas pas à Montréal parce que tu vas perdre ton âme oh oh c'est un avertissement qui n'est pas mineur tu vas perdre ton âme alors c'était écoute là on est ma mère est venu au monde en 1910 9 8 bien là on est dans 28 ans peut-être donc elle n'est pas allée à Montréal elle n'est pas allée à Montréal sa destinée à Charles mais elle a joué au théâtre moi je me souviens de l'avoir vue jouer des pièces de théâtre à Victoriaville sur la scène du centre catholique elle jouait dont une pièce je me souviendrai toujours elle meurt sur la scène elle tombe sur le divan puis là je pleure dans la salle puis je pleure mon père essaie de me consoler à côté je vois ma mère mourir elle était bonne elle était bonne comme comme ils disaient tu lui as cru oui alors ma mère avait tellement voulu être comédienne je pense que peut-être ce côté artistique que j'ai j'ai hérité de ça aussi cette facilité dans la communication elle était très bonne en communication elle était toujours la première à parler elle n'avait peur de rien elle était très très à l'aise avec les l'accent des années 30 40 50 quand elle a certainement appris le théâtre et toutes ces choses non ça c'est ma mère mon père était un intellectuel très intellectuel lire les journaux concentré sur mais pas très mon père avait un très grand défaut d'abord il était parfait bilingue il écoutait la télévision en anglais tout le temps chez nous puis nous autres on ne comprenait absolument rien puis là je le vois rire nous autres on ne comprenait pas pourquoi il riait il écoutait Red Skelton Show puis Ed Sullivan puis des choses comme ça Ed Sullivan ça passait parce qu'il y avait de la musique mais The Red Skelton c'était un stand-up comique donc c'est ça quand tu ne comprends pas l'anglais tu ne peux pas rire tu ne peux pas réagir mais mon père était c'est ça un intellectuel c'était vraiment il lisait énormément beaucoup toujours les encyclopédies il n'avait toujours une ouverte je me rappelle avec 3-4 feuillets dans des pages puis là tout à coup il lisait les choses non c'était c'était mon père c'était mon père très plus porté vers tout ce qui était plus l'éducation les choses comme celle-là ma mère elle était très spontanée artistique nous aidait mais c'était elle qui gérait la maison chez nous c'est elle qu'est-ce que tu as retenu de ta mère et de ton père de ma mère j'ai retenu la ténacité et ne jamais abandonner parce que j'entendais François Legault récemment parler des enveloppes de sa mère chez nous il n'y avait pas d'enveloppe parce qu'il n'y avait pas d'argent à mettre dans les enveloppes souvent les fins de mois étaient très difficiles la paix arrivait mais c'était l'épicerie puis c'était les choses comme celle-là et puis il y avait une situation qui faisait que bon on naviguait toujours mais il y avait comme on avait une maison alors tu sais c'était déjà un privilège d'avoir une maison alors j'ai l'impression je ne sais pas combien parce que quand ils ont vendu la maison je pense qu'ils devaient trois fois le prix qu'ils l'avaient payé au départ tu comprends ils l'avaient refinancé au fil des années pour nous permettre toute la famille de pouvoir vivre et ça avait été comme un levier qui avait permis à tout le monde de vivre sans que mes parents s'endettent trop sinon payer un logement ce qu'ils auraient fait probablement ailleurs mais je garde un bon souvenir de ça aussi malgré tout j'ai appris la ténacité ma mère n'abandonnait jamais trouver des solutions à tous on était neuf garçons alors je revois un peu la situation les problèmes de l'un les problèmes de l'autre les amours de l'un l'alcoolisme de l'autre les sautes d'humeur du troisième il y avait toujours quelque chose à gérer j'avais l'impression comme dans toutes les familles c'était une grande famille une grande famille et puis ma mère était toujours elle écoute elle se disait toujours vous autres ça va bien vous n'avez pas besoin de moi autant elle se tournait vers ceux qui avaient le plus besoin et de ton père t'as retenu quoi? j'ai retenu de mon père le silence mon père était souvent dans je n'ai jamais vu mon père colérique j'ai jamais vu mon père s'emporter j'ai jamais vu mon père mais c'était toujours un homme de silence et aujourd'hui je réalise que le silence est tellement important c'est tellement facile c'est pas pour rien qu'on dit la parole est d'argent le silence est d'or c'est que souvent en écoutant on prend le temps d'entendre et d'écouter les autres c'est là qu'on apprend le plus est-ce que le fait c'est que chez vous l'argent ça ne coulait pas en flot est-ce que ça a une influence sur ta relation avec l'argent? je me trouve privilégié est-ce que j'ai travaillé en fonction de l'argent puis en avoir beaucoup ou y faire attention quand t'en as parce que tu as vu c'était quoi aussi la rareté d'argent à quel point ça pouvait être un casse-tête aussi oui mais c'est drôle l'argent on dirait que ce que j'ai gagné c'est pas pour moi c'est bizarre à dire je suis je pense extrêmement généreux à mon entourage avec mes enfants et tout et tout tu sais il y a quelque chose ma relation c'est mais le dicton que je privilégie aujourd'hui c'est tout ce que l'on reporte on ne le fera pas à mon âge tout ce que je reporte je ne le ferai pas alors ça se présente je dis oui ou je dis non si je dis non c'est correct mais si je dis oui on va au bout tout de suite on n'attend pas à dire ah ça c'est un projet dans trois ans oublie ça est-ce que le fait d'être partie six mois avec Ginette ça c'est un rêve que tu réalisais c'est en fait c'était vraiment pour la coupure du travail tu sais j'avais besoin de dire je veux sortir complètement de mon environnement qui a marqué 50 ans ou les dernières années tu sais combien de repas ou d'invitations j'ai refusé parce que il faut que je rentre en fin de semaine c'est l'événement en fin de semaine il y a ci ou d'autres choses je disais non combien de fois ou si je disais oui je disais oui trop souvent puis j'étais épuisé en bout de ligne alors il y a quelque chose où j'avais besoin de couper j'avais besoin de couper et puis dire on part et pendant ce temps-là ça nous permet juste de remettre un peu d'ordre dans notre dans notre avenir aussi de voir ce qu'on veut garder et puis plus garder on avait deux maisons une maison de campagne une maison à Montréal on en a vendu une on s'est concentré sur l'autre et puis on se dit c'est extraordinaire ce qu'on vit maintenant extraordinaire il y a plus de déplacements mais il y a tellement plus de bonheur quand on est chez nous tu sais tu comprends il y a et quand on en a trop on en a trop je commence j'apprends de Ginette parce qu'elle a toujours eu ça tu sais de réduire 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 un peu tous les biens qu'on a on en a trop on finit par en avoir trop puis on dit ben on a-tu besoin de ça c'est libérateur c'est libérateur c'était un disons tout un processus c'est quand on revient on constate pas que les autres ont changé on constate que nous on a changé après six mois c'est pas si long que ça mais six mois on revient puis on regarde aller des choses autour de nous puis on se dit est-ce que c'est encore ça qu'on veut est-ce que c'est encore vers ça qu'on veut aller je sais pas est-ce que t'as découvert quelque chose chez toi le calme j'ai commencé à découvrir le calme je pensais que je serais jamais capable moi je serais sans aucun doute aujourd'hui un enfant au Ritalin ah oui ah oui donc t'es agité à l'intérieur ouais toujours j'avais toujours quelque chose qui ça allait pas assez vite ou ça allait trop vite ou ça allait pas ça allait pas de la façon dont je voulais ou je pensais tu sais j'avais besoin j'avais besoin de ce calme-là je l'avais pas j'avais pas ce calme-là il y avait toujours je me rappelle au collège je disais hey Bruno calme-toi un peu combien de fois je me suis fait arrêter par le bras parce que j'étais toujours trop trop emballé pas assez préparé tu comprends les enfants au Ritalin aujourd'hui ont besoin juste d'être encadrés et le Ritalin leur permet peut-être d'accepter l'encadrement parce que quand on a c'est être contenu à quelque part se contenir à quelque chose sinon on est on est toujours sur le 100 volts tu sais et là t'as appris à te déposer exact j'ai appris ça et ça ça change quoi c'est le bonheur total puis des fois je me sens trop lent maintenant pour faire beaucoup de choses mais tellement d'autres choses tellement j'ai pas vu si j'en avais parlé mais comme j'ai eu la chance d'aller à ta maison de campagne à quelques reprises j'aimerais ça que tu écoutes ça m'a pas rapport avec la question mais c'est parce que t'as quelque chose d'un horticulteur tantôt tu disais j'aimais pas passer la tondeuse faire le gazon mais reste que chez toi il y a quelque chose de méditatif j'imagine je suis toujours moi je suis un contemplatif parce que tes jardins je sais pas tes rocailles je sais pas comment t'appelles tes plates-bandes tes rocailles peu importe mais on sent tout l'amour que tu y mets à ça c'est écoute c'est drôle ce matin on partait puis je regardais encore cette plate-bande là puis je me disais ça a pas de sens tu sais c'est vraiment pour moi c'est quelque chose qui est tellement tellement beau encore tu sais on est rendu au mois de septembre mi-septembre je regarde les fleurs ça m'inspire puis je regarde toute la saison où les fleurs changent il y en a quelques-unes et ça c'est et c'est toi qui les plantes tes fleurs quelque chose de peut-être la plantation puis là comme on était partis pendant six mois j'ai confié ça à un jardinier pour la période mais tu sais c'est quelque chose de tellement ça nous calme tu sais c'est vraiment puis ça me permet de penser à autre chose que de penser au point de presse de Legault ou à telle histoire de Trudeau peu importe donc tu as appris à te déposer c'est un grand gain ça le vélo le vélo c'est mal écoute depuis que je suis la semaine dernière je pense j'en ai fait 400 kilomètres 50-75 kilomètres tous les jours mais c'est fou comment t'es un sportif là ben heureusement ben mais je pense que j'ai trop bouffé pendant les vacances je suis revenu puis là on m'a dit hop vous faites un peu de cholestérol monsieur Bruno pardon mais t'as changé de mode de vie j'imagine quand tu pars 6 mois comme ça là on commence à rétablir à rétablir parce que moi Ginette et toi tout ce que vous avez fait tu sais déjà de faire la muraille de Chine mais pas du côté des visiteurs la muraille de Chine qu'il faut pratiquement escalader c'est quand même autre chose le camp de base Everest mais t'as besoin de défis besoin de défis j'adore c'est excitant c'est l'adrénaline qui monte il y a quelque chose qui fait que tu te dis hey écoute on l'a réussi et le Kili deux fois plutôt qu'une il y a comme une satisfaction de découvrir et de redécouvrir ces endroits là je peux prendre de l'eau encore tu peux prendre de l'eau excusez moi excusez moi non 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 il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas de soucis non mais c'est parce que moi vous m'impressionnez vous allez haut du vent vous partez à l'aventure en fait vous êtes des aventuriers Ginette et toi oui mais avec une confiance inouïe on part on est encadré tu sais moi c'est on avait fait le camp de base Everest et le Machu Picchu la même année il y avait aussi une équipe qui allait au Kilimanjaro et Serge Desureaux qui est décédé au camp de base Everest était de l'équipe qui était allée au Kilimanjaro et les gens m'en parlaient en bien puis c'est merveilleux le gars est sécu puis tu sais quand je suis revenu puis d'abord quand j'ai appris son décès à lui dans une expédition qu'il avait faite je me suis dit mon dieu des fois on est un peu on part on fait confiance puis on sait pas trop dans quoi on s'embarque mais on y va naïvement tu sais il y a quelque chose qui fait tu sais dans le fond c'est notre vie qui est menée comme ça notre travail nos choix personnels ma mère disait toujours tu sais Pierre tu sais quand t'as une décision à prendre il y a toujours quelqu'un qui va te taper sur l'épaule de droite qui va te dire hey tu devrais faire ça à gauche il va te dire ben non ben non ben non regarde les statistiques montrent que c'est ça que tu devrais faire puis en dedans toi il y a toujours quelque chose qui te guide puis c'est ça qu'il faut écouter c'est ça c'est ça qu'il faut écouter elle est là la réponse oui souvent les gens vont quand on leur dit quelque chose comme je vais aller monter le Kilimanjaro ils vont te faire peur de leur peur faire peur de leur peur à eux ben oui parce que c'est ce que tu ferais pas tu sais c'est confrontant quand les autres quand les autres relèvent des défis comme ça c'est confrontant de dire est-ce que je le ferais parce qu'on a tous tendance à se poser cette question-là mais moi je trouve que vous êtes une source d'inspiration mais en même temps on se dit Ginette était pas sûre la première fois c'est toi qui l'a c'est toi qui l'a tiré vers ça mais j'avais dit si tu y vas pas j'y vais pas mais Ginette aurait pas fait ça naturellement non pis moi non plus c'est quelqu'un qui m'a dit finalement pis là tu t'es dit je vais convaincre Ginette oui je suis arrivé à la maison non non j'ai dit on s'équipe tous les deux on va faire le Kilimanjaro j'ai dit le quoi non non mais en même temps il y a quelque chose dans cette expérience-là qui nous a beaucoup rapprochés tu sais quand on se retrouve dans notre petite tente pis qui fait moins 20 la nuit pis que tu sens le vent pis la tente tu l'as de même sur ton sleeping pis là tu fais chauffer de l'eau des bouillettes de bouteilles d'eau que tu mets dans le fond de ton sleeping parce que tu congèles là tu dors la nuit pis là c'est le festival du zéper qui part le matin parce que tout le monde va être le premier à aller dans la petite cambuse à côté qui est la wow la toilette la toilette portative non non tu sais c'est un autre monde mais tu le fais dans ta vie pis tu te dis j'y vais j'y vais je le fais pis il y a un défi pis il y a une satisfaction quand t'as complété tout ça c'est incroyable donc faut le faire quand la petite voix nous dit de le faire on le fait on le fait on est rendu aux questions rouges donc il y a 4 questions tu en choisis une pis tu lui réponds oh mais qu'est-ce que c'est à quel besoin profond Ginette répond-elle soit c'est la suite dans le fond ben oui mais je pense que j'ai beaucoup répondu à cette question-là elle répond à cette dans la vie peu importe on est on peut pas vivre seul c'est pas vrai tous ceux qui vont vous dire on est bien seul il y a une solitude qui finit par peser on a besoin tu sais on peut pas écouter que notre voix nous tout le temps notre petite voix intérieure elle est importante on a besoin de vivre en couple tu sais homme-femme ou homme-femme-femme ou homme-homme peu importe on a besoin de vivre à deux des choses Ginette répond à tout ce que je n'ai pas tu sais elle est elle rationnelle comme ça se peut pas elle va analyser jusqu'au moindre détail avant que l'on parte cette expédition-là peu importe je vous donne ça comme exemple et moi je suis naïf je fais confiance à tout le monde même chose en finance même chose je n'aurais jamais dit ça Pierre donc toi tu fais confiance facilement facilement je me dis si les gens ben en fait pas pour je vois ceux qui vont venir pour profiter de l'affaire mais je une fois que je fais confiance je fais confiance Ginette va toujours avoir cette rationalité qui va dire non la limite elle est là on arrête là et il y a autre possibilité ou autre solution qui s'offre à nous vas-tu regarder ça ben moi c'est toujours la voie de la simplicité et de la confiance on est parti on y va elle alors ça c'est un besoin profond et c'est la même chose en amour tu sais moi je suis la même chose tu sais tellement ouvert avec elle tellement tu sais c'est j'ai eu dans et pour moi la valeur de la fidélité elle est essentielle je pense que c'est ce qui nous a tenus beaucoup la fidélité dans le sens où j'ai besoin de son amour puis elle a besoin du mien puis c'est pas à 50% puis c'est pas à 60% puis c'est pas on se remet tous en question à un moment dans la vie je pense que c'est normal mais une fois qu'on est assez courageux pour laisser l'autre décider de son et que l'on dit on continue ensemble c'est un contrat à vie tu sais 50 ans de mariage alors pendant 50 ans on a eu bon à travers les difficultés mais à chaque fois ces difficultés-là nous ont rapprochés parce que vous avez de l'attention l'un envers l'autre je pense qu'il y a une clé il y a eu une étude aux États-Unis qui a été faite par l'université Harvard sur 80 ans ils ont pris 724 hommes 50% venaient de l'université Harvard 50% d'un milieu défavorisé et par la suite il y a la descendance qui s'est ajoutée ils voulaient étudier la condition humaine même John F. Kennedy faisait partie de cette étude et il y a beaucoup de chapitres dans ce livre-là qu'est-ce qu'une vie heureuse c'est le chapitre sur le couple ils disent que les fondements du couple évidemment c'est l'amour mais c'est l'attention l'attention qu'on porte à l'autre moi tous les matins encore je rappelle je vais porter le café je réveille Ginette avec le café tous les matins puis Ginette me racontait forcément quand je m'ouvre les yeux le sourire vient avec l'ouverture de mes yeux déjà de commencer avec le sourire de l'autre j'ai toujours vu sourire tous les matins alors tu sais c'est pour moi ça c'est important le matin c'est le premier bonjour qu'on se dit puis on part puis on placote on prend le temps de déjeuner on prend le temps de partager puis on planifie la journée comme Ginette elle est très rationnelle il faut que l'agenda soit clair quand la semaine commence et quand la journée commence est-ce que ça t'as trouvé ça dur à un moment donné un peu parce que moi je suis cette espèce d'agenda je l'ai en tête alors moi écrire à 10h45 oh une entrevue aujourd'hui bon je sais si je l'oublie il m'appelle je comprends ils vont me retrouver non mais il y a quelque chose comme mais Ginette non elle a tout ça aujourd'hui on a ça aujourd'hui on doit aller tu sais c'est pas c'est pas pas une corvée tu sais je dis pas mais tu sais au début juste m'habituer à ça hop alors elle est le plus organisée que moi même à la maison tu sais mais faut pas j'ouvre mon armoire à côté de l'armoire de Ginette tu sais c'est pas vrai tu sais on m'en fouille puis tu vas voir ça tout est classé elle les chandails par couleur puis les pantalons par couleur puis d'essayer moi c'est chandail pantalon pantalon chandail mais est-ce qu'un secret de ça c'est justement qu'elle essaie pas que tu fasses comme elle et que tu n'essaies pas parce que des fois c'est ça aussi le couple il y en a un qui essaie de rendre l'autre comme lui d'imposer donc la personne qu'on a aimée dès le départ on est en train de la transformer donc c'est plus la même personne c'est le respect ce respect-là elle ferme la porte doucement quand elle vient pour s'habiller et comment c'est passé on parle souvent du syndrome du nid vide ça fait quand même quelques années que vous l'avez vécu mais je suis curieuse de t'entendre là-dessus quand les enfants partent souvent on va nous dire c'est l'ennui des enfants mais c'est aussi parce que vous n'avez pas été en couple longtemps sans avoir d'enfant dans votre histoire vous avez eu un enfant vous avez eu Charles rapidement donc quand les enfants sont partis vous vous êtes retrouvés les deux comment ça s'est passé cette transition-là mais c'est drôle parce qu'on a vendu tout de suite la maison et on a pris plus petit et on avait une maison de campagne qu'on a toujours aimée qu'on a encore et on avait on a acheté un appartement à Montréal un triplex à Montréal donc on s'est installé là-bas dans plus petit donc c'était comme on a changé nous aussi notre environnement non seulement les enfants partaient mais là on avait et j'ai trouvé ça extraordinaire mais probablement aussi quand les enfants sont partis j'étais au sommet de ma carrière encore tu sais j'étais très sollicité et tout et ça fait que j'ai pas ressenti cette absence-là les enfants étaient pas très loin on les a toujours vus et le couple était solide aussi vous aviez déjà des choses en commun beaucoup on a oui vous avez toujours eu la facilité à communiquer toujours moi je pense que je pense que l'ingrédient de base le secret au départ communiqué pas de secret pas de secret l'un pour l'autre on dit toujours on a notre petit jardin secret on peut avoir un jardin secret sur des émotions mais je crois pas que dans des faits ou des situations tu sais je veux dire est-ce qu'un vit un problème économique puis il en parle pas à l'autre ou un problème de dépendance qui en parlerait pas à l'autre ou un problème de ci ou une difficulté autre non je pense qu'on est assez ouvert là-dessus tu sais je pense que la communication est nécessaire si on avait pas eu ça on serait comme ben je sais pas moi tu sais je pense que le sujet de conversation a été pendant les années la maladie pendant un autre temps l'éducation des enfants en même temps parallèlement et puis les rêves des trois enfants puis des deux enfants après puis les voir cheminer puis arrivent les petits-enfants ça amène beaucoup de conversations sur leur évolution leur environnement tout ce qu'ils ont aujourd'hui et puis je trouve ça tellement le fun ça ça occupe une grande place dans la communication les petits-enfants les petits-enfants oui parce que vous vous intéressez aussi à ce qu'ils font puis ils s'intéressent encore à nous parce qu'être grand-papa ça a changé quoi ça dans ta vie ben j'étais jeune quand j'ai été grand-père la première fois 48 ans je me dis oh oui oui mais non c'est correct c'est correct mais j'étais bon c'est un privilège c'est un privilège d'avoir et de les voir grandir les petits-enfants mais à travers ça c'est de voir grandir nos propres enfants aussi comme parents vont se dire où est-ce que j'ai échoué moi où est-ce qu'ils vont réussir eux ou vice-versa où est-ce que j'ai réussi où est-ce qu'ils peut-être peuvent-ils échouer mais grands-parents on n'est pas là pour décider des choses de nos enfants ou de nos petits-enfants on est là pour les accompagner c'est les aider c'est les accompagner c'est dans la mesure où on peut le faire ouais mais c'est beau ça comme rôle parce qu'en même temps ça nourrit le couple aussi ben oui parce que vous vous occupez de vos petits-enfants puis qu'ils sont rendus vieux ouais c'est ça c'est des grands petits 16 ans à 22 ans est-ce qu'il y a de challenge sur justement l'époque là tu sais c'est être dans le temps être dans le bon temps c'est-à-dire voici tu sais qu'au niveau de la technologie est-ce que des fois tu sens qu'ils te ramènent ah ben au niveau de l'informatique ça et des téléphones et de toutes les applications possibles je pense que nos petits-enfants sont nettement en avance sur nous et ils nous aident beaucoup sur le challenge je dirais le challenge sportif j'ai des petits-fils qui aiment faire du vélo mais ils voient pas l'âge que j'ai c'est ça le problème mais t'en fais quand même beaucoup j'en fais quand même beaucoup mais tu sais puis là je leur dis toujours ils partent comme des bombes là je dis écoute non 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 le vélo c'est de l'endurance le sprint c'est une chose mais je vais vous rejoindre continuez je vais finir par vous rejoindre donc toi t'as été grand-papa plus t'étais plus jeune que l'âge que ton père avait oui quand quand je suis le moment donc ça quand tu parlais de grands-parents il y a comme comme une logique aussi c'est ça comment s'est passé le retrouvaire quand vous êtes revenu de votre six mois d'expédition en fait on avait l'impression de ne pas être parti pour eux parce qu'on faisait des facetimes quasiment tous les jours aujourd'hui c'est la beauté de l'histoire on leur montrait où on était rendu on faisait parce que c'est la première fois que vous faisiez quelque chose juste pour vous deux oui exactement on les a beaucoup amenés en voyage ils ont beaucoup partagé avec nous mais là je pense que c'était le temps pour Gina et moi ça c'était également ça faisait partie de l'équation on part on décroche on se retrouve comme couple aussi moi j'ai travaillé beaucoup et les dernières années avec les projets de la fondation avec le travail la pandémie la guerre en Ukraine j'ai travaillé des week-ends j'ai travaillé beaucoup plus que j'avais travaillé auparavant alors là le fait de décrocher je me sentais comme tout à coup libre la liberté et avoir le même horaire et quelque chose oui puis là souper partager les repas à heure fixe ensemble moi je faisais les nouvelles du midi jusqu'à une heure et demie souvent quand il y avait les points de presse alors donc je mangeais à une heure deux heures des fois dans l'après-midi tout en préparant le bulletin en fin d'après-midi puis j'arrivais chez moi à sept heures sept heures et quart tous les soirs donc on partageait des repas plus tard on avait alors là c'est de retrouver un horaire un peu plus équilibré qui nous permet de faire comme les autres de vivre comme les autres j'aime ça t'entendre parler du couple ici il y a beaucoup de séparation mais il y a beaucoup de séparation il y a des gens qui se retrouvent aussi avec un nouveau nouveau conjoint mais d'entendre à quel point on dit toujours il faut communiquer il faut communiquer mais vous vous l'expérimentez la communication mais se retrouver avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe il y a aussi une période d'adaptation il y a aussi une période de connexion si on n'a pas réussi la première fois puis qu'on applique la même recette dans le deuxième couple je ne suis pas sûr que ça va marcher mieux il y a quelque chose qu'on apprend et je reviendrai toujours à ça on apprend par les enfants c'est un privilège d'avoir des enfants dans notre vie leur difficulté tu sais avec Charles et avec Jean-Sébastien on ne pouvait pas changer de place j'aurais donc voulu 100 fois être celui qui était malade mais on ne peut pas mais son attitude face à la maladie son comportement son rêve cette force qu'il avait en lui et ce bonheur qui dégageait toujours Charles souriait tout le temps il fallait qu'il soit gravement affaibli pour se plaindre mais jamais il se plaignait ça allait toujours bien il allait toujours j'ai toujours cette image je le vois il était rentré au secondaire chez les Pères Trinitaires à Saint-Bruno au Collège Trinitaire et il est en secondaire 1 et les premières semaines ça va bien deuxième semaine troisième semaine on sent que la maladie revient puis on savait depuis quelques mois que ça allait être difficile les prochains mois alors on lui dit bon ben écoute Charles c'est simple il y a une solution à ça tu sais les cours sont difficiles tu arrives à 5h le soir le collège privé le transport partait à 9h mais tu reviens à 5h 5h30 à la maison si tu allais à la polyvalente ici tu prends l'autobus tu t'en vas là à 3h tu es à la maison tu peux dormir tu peux récupérer il dit non j'aime le collège je vais aller au collège il était arrivé un soir il dit j'ai trouvé la solution alors c'est quoi il dit je vais en parler d'abord au Père Rodrigue qui était le supérieur du collège alors il s'en va au collège et le lendemain il nous dit ça marche je dis qu'est-ce que t'as proposé il dit j'ai dit au Père Rodrigue je vais sauter mes cours de latin parce qu'il donnait encore des cours de latin là-bas il dit pendant les cours de latin je vais aller dormir à l'infirmerie puis je vais être bon pour mes autres cours il avait trouvé sa solution il était tenace et c'est ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé l'émotion qui monte présentement c'est quoi l'image qui fait monter cette émotion-là c'est le courage c'est la force c'est de dire tu sais écoute un enfant de 12 ans qui cherche ses solutions à ses problèmes puis nous là on est là à se regarder puis se dire qu'est-ce qu'on va faire puis on n'a pas de solution hé moi ça m'a tellement inspiré ça et Jean-Sébastien c'était pareil après aussi à travers toute sa récupération à la suite de cet accident-là tu sais de les voir évoluer dans tout ce qu'ils font je me dis de quoi on se plaint on n'a pas un on n'a pas à se plaindre deux il y a des solutions à des problèmes pas mal moins dramatiques tu as quand même eu un diagnostic de cancer il y a quelques années quand tu as entendu encore une fois le mot cancer comment tu as réagi à ce moment-là ben en fait je comme journaliste tous les jours on lisait des nouvelles sur le cancer peu importe les dépêches et moi j'ai merci j'ai je savais qu'on s'en allait vers un une personne sur deux va avoir un cancer dans sa vie alors je me suis dit bon ben ça arrive ça m'arrive à moi la chance que j'ai c'est un cancer qui est probablement très facile à suivre à tout le monde il y a des traitements il y a des traitements qui amènent à la raison alors point je pense que ça et j'ai eu deux récidives après et puis ça a permis bon de juste me concentrer sur la bataille qu'on avait amenée puis j'ai vécu ça tu sais tu parles de ça tu sais j'ai en 2016 je vis une j'ai été diagnostiqué en c'est ça 2016 2018 j'ai eu une récidive et puis je suis à l'hôpital j'ai été opéré tout ça je rentre au travail le lundi le mardi de la fête écoute on était c'était mois d'avril Pâques on était le lundi de Pâques j'apprends que Jean Lapierre meurt dans un accident et moi j'arrive je viens de vivre une opération une hospitalisation j'avais été opéré le jeudi le vendredi samedi je suis à l'hôpital le dimanche je sors le lundi je suis à la maison et le mardi je suis au travail je veux en parler à personne de ce que j'ai vécu mais là j'arrive puis là j'apprends que Jean Lapierre mon collègue décède alors j'ai comme une espèce de deux deux deuils mon deuil à moi de savoir que je viens de je m'en vais vers un risque que je connais pas et là la mort de Jean Lapierre je me sentais tellement pas à ma place et je je suis passé à travers ça aussi j'en ai jamais parlé j'en ai parlé cinq ans plus tard quand j'ai publié le livre oui on l'apprenait presque à la fin du livre alors mais ça est-ce que ça a changé ta relation avec le temps c'est là que j'ai décidé que tout ce qu'on reportait on le fera pas alors la vie mais je suis aujourd'hui je me suis pas arrêté à dire je vais mourir j'ai un calendrier on a tous une échéance mais j'ai accepté la mienne t'avais été aussi peut-être sensibilisé à ça t'as vu ton fils trouver ses solutions jusqu'à la dernière seconde et surtout jusqu'à la dernière semaine je te dirais ne jamais abdiquer tu sais savoir que il y a toujours quelque chose d'autre qui peut qui peut arriver pas d'acharnement mais qui peut arriver qui permette à tout le moins un soulagement dans la période que tu vis plus difficile donc il t'a aidé aussi à passer à travers beaucoup beaucoup oui mais sais-tu je me suis même pas arrêté à ça maintenant j'y pense même plus on a des examens de routine et chaque fois j'y vais Ginette me pose toujours la même question comment tu te sens avant d'y aller je dis non je suis sûr que ça va bien aller puis effectivement aucune aucune crainte et si ça arrive parce que ça peut arriver ben tu sais je me dis écoute c'est un privilège d'avoir eu la santé jusque là et une très bonne santé d'avoir fait tout ce que j'ai à faire après ben tu sais il y a des choses qu'on ne contrôle pas et certainement pas ça donc tes ânes par rapport à ça très 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 ânes j'ai trop vu d'enfants mourir j'ai trop vu accompagner trop de familles accompagner des gens qui me disaient comment on fait pour vivre je dis le deuil c'est un éléphant qu'on doit manger une tranche à la fois une tranche à la fois et puis on y va tranquillement une fois deux fois c'est tu veux surtout pas avoir d'indigestion tu veux tout digérer ça et c'est difficile à digérer c'est long le processus c'est pas la même chose pour tout le monde mais un deuil doit se vivre et il y a tout un rite autour de la mort présentement qu'on est en train de malheureusement je trouve de négliger celui du de la séparation physique avec la personne qui meurt ça fait des années qu'il y a plus ou moins d'exposition il y a moins de ci et moins de ça mais là de plus en plus j'entends des gens qui veulent même plus de funérailles veulent même plus de cérémonies c'est comme si la mort on disparaît on enlève on fait un photoshop sur une photo l'autre personne n'existe plus n'a jamais existé j'ai vécu des funérailles de gens comme ça tu sais où il y a une messe une cérémonie de 15 minutes puis c'est c'est dur à vivre pour ceux qui restent je trouve c'est faut pas vouloir s'effacer du coeur des gens il y a le processus de deuil il faut aussi l'interner puis des fois de partager sa peine avec les autres de se rappeler de bons moments on retourne chez nous on a l'impression bon il est décédé on dirait sinon on se rend à peine compte que la personne est décédée je me demande est-ce que c'est parce qu'on on veut s'effacer nous-mêmes c'est souvent c'est le choix de la personne qui est décédée aussi mais j'essaie de comprendre pourquoi on en est rendu parce qu'avant c'est le contraire je me souviens quand les gens de la famille mouraient quand j'étais petite ça durait trois, quatre, cinq jours trois soirs d'exposition puis les funérailles les quatrièmes la personne mourait par exemple le mardi c'était le vendredi déjà elle était exposée maintenant il y a des délais Charles est décédé Charles est décédé le mercredi le vendredi les funérailles avaient lieu le jeudi il était exposé le lendemain c'était complètement autre chose mais on l'avait fait comme ça parce qu'il y avait comme pour nous tous la famille on avait vécu avec lui la dernière semaine tellement pénible tellement difficile puis on le voyait partir tranquillement et puis il fallait comme pour nous c'était boucler la boucle du deuil boucler la boucle tu sais les funérailles faisaient partie intégrante de tout ce processus-là de séparation tu connais Éric Emmanuel Schmitt oui oui absolument Éric Emmanuel Schmitt dans un livre qu'il a écrit sur sa mère c'est un livre incroyable il parle du deuil administratif de l'importance parce que moi j'avais une entrevue avec lui pendant la pandémie et il disait on vient de perdre cette étape du deuil administratif parce qu'il venait de perdre un de ses bons amis mais il dit je ne suis pas là je ne peux pas rien faire dans la préparation parce que lui il disait quand ma mère est décédée la peine était tellement lourde mais de penser à quel type de funérail qui va chanter qu'est-ce qu'on va manger ça occupe au moins c'est la dernière chose que tu fais pour la personne qui est décédée donc de te casser la tête encore pour cette personne-là encore pour lui faire plaisir par amour c'est une étape qui est importante et l'échange entre les gens qui ont aimé cette personne-là aussi et ça m'avait vraiment marqué cette expression-là puis il a parfaitement raison ben tu sais moi j'ai on avait un ami quand j'étais jeune c'est lui qui nous a mariés c'est un prêtre il nous a mariés il était un jeune prêtre il avait 25 ans il l'a été ordonné puis c'est lui qui nous a mariés Ginette et moi il a baptisé chacun de nos enfants et c'est lui qui a célébré les funérailles de Charles il y avait comme quelque chose tu sais je veux dire c'était une personne tellement importante dans notre vie je te dirais pas toute notre vie notre amitié et tout mais notre vie spirituelle notre vie d'émotion de tout il était il était toujours présent dans notre vie tu sais c'est comme mais ça c'est beau parce que le curé le connaissait aussi je comprends c'était vous étiez tantôt tu disais le mot osmose mais il y avait comme une osmose aussi dans parce qu'après ça il vous habite différemment c'est la transition entre les espaces entre le corps et l'âme c'est une très grande fierté de l'avoir eu tu sais quand on est parent on se dit c'est quoi notre rêve c'est d'amener nos enfants leur autonomie leur permettre de vivre leur vie mais nous on n'a pas c'est pas ça qu'on a fait avec Charles mais j'ai comme l'impression que lui nous a permis de grandir son rêve quand je serai grand je serai guéri bien il nous a fait guérir nous comme parents et il nous a amené vers une guérison et puis il nous a amené comme couple je dis pas accepter parce que je pense pas qu'on puisse accepter ça mais assumer sa perte et faire que ça devienne quelque chose de très positif et très rassembleur dans notre famille il n'y a pas une journée où on parle pas de la fondation mes enfants disent papa j'ai vu telle histoire il y avait bon des gens qui font une levée de fonds pour la fondation ils font une activité il y a eu telle affaire il y a tel commentaire donc il est toujours là c'est toujours là donc tu sais tu dis c'est un privilège de l'avoir eu dans notre vie c'est un privilège alors ce privilège là t'amène pas à la tristesse nous on est très joyeux on est un couple très on aime le party vous aimez la vie on aime la vie il faut mordre dans la vie on aime la vie on aime nos enfants nos petits-enfants on aime les voyages on aime très honnêtement l'amitié on aime ça se rencontrer puis partager des choses puis je pense pas qu'on soit plate puis je pense pas que les gens qui viennent autour de nous sont plates au contraire ils nous nourrissent puis on les on partage tout ça parlait par tel du besoin profond auquel Ginette répondait je pense que c'est c'est très bien répondu tout à fait ça alors si tu veux bien est-ce que tu veux continuer il ne resterait une question mauve alors tu peux piger une question mauve question mauve oui la question mauve oh on est comme dans une suite les quatre sortent vraiment dans une suite aujourd'hui c'est vrai si tu avais la chance de partager un repas avec Charles que voudrais-tu lui dire en fait il serait vivant donc c'est parce qu'habituellement la question on a décidé de la personnaliser dans ton cas c'est si tu avais la chance de partager un repas avec quelqu'un de décéder de décéder ok et moi et mon équipe on a décidé en tout cas moi je voulais que tu entendes parler de Charles qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui surtout qu'il avait des doutes vu qu'on ne le voyait pas grandir la première question que je lui poserais tout simplement ça serait comment te sens-tu comment te sens-tu est-ce que tu constates que l'oeuvre que tu as mise en place parce que c'est quand même ton rêve tu sais les gens ont souvent l'impression que tu sais les gens disent pourquoi essayer de garder Charles vivant par une fondation c'est pas Charles que je garde vivant c'est son rêve son rêve de guérison alors je lui dirais Charles tu peux être fier de ce que ton rêve se réalise aujourd'hui t'as permis à plein d'enfants parce que ça nous a tout le monde obligé à mettre l'épaule à la roue pour travailler sur un projet comment on peut amener d'autres enfants à la guérison tu sais aujourd'hui si tu vivais Charles t'aurais 80% de chance t'aurais eu si t'étais on diagnostiquait chez toi aujourd'hui un cancer une leucémie t'aurais 80% de chance de guérir et puis à l'époque il y en avait quoi 30% environ même pas alors tu sais mais je veux pas te dire ça parce que tu pour te frustrer de dire c'est aujourd'hui que j'aurais dû venir au monde non juste pour te dire que ce que t'as vécu dans la situation où tu l'as vécu t'a permis aux choses d'évoluer t'a permis à la situation à la recherche de progresser à ta façon chacun contribue à tu sais dans la vie moi je dis c'est une course à relais qu'on a quand t'as le bâton dans les mains on te demande pas de courir un mille cent mille on te demande de faire ce que tu peux c'est ce que t'as fait dans ta vie mais d'autres ont pris le bâton après toi pour suivre la course pis c'est pas la petite fille ou le petit gars qui va finir la course parce qu'on aura 100% de guérison qui va dire hey j'ai gagné chacun des enfants dont toi tous ceux qui auront pris le bâton auront contribué à faire de cette victoire une victoire sur le cancer alors ton message de guérir ben nous on a essayé de le propager on a essayé de le partager pis bravo je suis tellement fier de toi pis en terminant je t'aime est-ce que tu lui disais souvent oui oui parce que des enfants nos enfants ils aiment tous nos enfants tu sais mais j'avais cette fragilité devant moi parce qu'à chaque fois je le voyais je me disais mon dieu combien de temps je vais pouvoir lui dire que je l'aime pendant combien d'années je sais pas surtout quand on a su le portrait tu sais c'est-tu des mois des semaines des jours mais à chaque fois je lui disais pis quand aujourd'hui encore je lui dis que je l'aime parce que c'est vrai on l'aime il fait partie de notre vie encore différemment mais il fait toujours partie de notre vie est-ce que tu crois en la vie après la mort la vie après la mort quelque chose après la mort il y a certainement quelque chose ça se peut pas que ça finisse bêtement de même qu'on te mette dans un trou et puis maintenant qu'on te mette dans une urne pis qu'on te place là et que ça s'arrête là t'as donné toute ta vie quelque chose je sais pas comment se définit cette vie après la mort mais il y a certainement tu sais je disais souvent il y avait une jeune fille qui m'avait dit un jour elle m'avait dit j'ai peur que les gens m'oublient quand je te mordes j'ai dit pourquoi tu dis ça j'ai peur que les gens m'oublient mais elle dit parce qu'ils finissent par oublier qu'on n'est plus l'homme j'ai dit au contraire moi je pense que quand on meurt on est comme c'est comme notre âme tu crois ça qu'on a une âme elle me dit ben oui bon je dis je pense que ton âme éclate en millions de parcelles millions et à chaque fois que quelqu'un pense à toi tu revis à travers l'âme de ces gens là donc c'est comme ça que je la vois la vie je vois toujours il y a toujours quelqu'un il t'arrive peut-être un jour de penser à ta grand-mère et t'as l'impression qu'elle vit ta grand-mère parce que tu ramènes une parcelle de son âme en toi et c'est vrai pour tout le monde tu sais c'est comme ça qu'on garde vivant où qu'est la vie après la mort je pense de chacun des autres on a l'impression qu'ils nous inspirent on a l'impression qu'ils entrent dans nos vies pour nous emmener ailleurs as-tu des signes des fois disant je pense que c'est Charles tu as des signes de la vie c'est devenu un peu maladif chez moi même c'est des signes de la vie où je les provoque les signes de la vie telle affaire telle situation ah Charles il faut que tu sois là tu m'aides tu sais c'est comme mais c'est c'est ça j'ai l'impression qu'on est deux à traverser une rivière qui est une situation plus difficile on est deux à la traverser ensemble je ne serai pas seul j'ai besoin de toi puis c'est tout c'est vrai ah j'aime ça entendre ça c'est comme l'intangible ben oui mais il ne faut pas avoir peur de ça tu sais c'est notre vie on a grandi comme ça on a vécu comme ça écoute je me suis confié qu'aujourd'hui ça ne se peut pas est-ce que tu as une question pour moi hé mon dieu j'en ai plein pour toi toi comment tu fais pour assumer une vie avec une personne qui a été toute sa vie aussi très publique est-ce que ça t'a bloqué toi dans le développement de ta propre carrière c'est une grande question que tu me poses parce que je oui à un certain niveau c'est sûr parce que tu sais moi aussi j'étais une militante et tout ça mais il reste que quand Mario est devenu chef en politique moi j'ai décidé un peu de j'ai quitté le niveau du contenu j'étais allée au niveau de l'organisation parce que j'avais un malaise moi j'aime avoir toute ma place j'aime pas avoir un petit morceau j'ai pas de personnel mais je pense que tout le monde on est comme ça moi j'ai toujours dit j'aime pas rentrer par la porte de côté j'aimerais rentrer par les portes d'en avant je pense que tout le monde si on se respecte c'est comme ça qu'on devrait qu'on devrait faire et j'ai décidé d'aller vers l'organisation après ça ben Mario était députée du comté de Rivière-du-Loup pour moi c'était clair que quand t'es députée d'un comté t'habites dans le comté on dirait que pour moi ça se pouvait pas se poser la question différemment j'ai compris après qu'il y en a beaucoup qui le font pas mais moi c'était un peu comme ça donc je suis allée habiter là-bas et je pense qu'à ce moment-là ça a été vraiment un choix de vie qui était en fonction de la politique en fonction beaucoup plus de Mario que moi parce que j'ai beaucoup aimé mes années dans le Bas-Saint-Laurent mais j'ai pas fait si tu veux professionnellement ce que j'aurais pu faire j'ai vraiment j'ai vraiment j'ai parti une entreprise d'organisation d'événements après ça j'ai été responsable du financement du musée du Bas-Saint-Laurent après ça j'ai été directrice générale de l'école de musique de Rivière-du-Loup où on a fait construire une école de musique où je m'impliquais beaucoup sur la scène culturelle parce que j'avais besoin moi d'avoir quelque chose qui m'appartenait tu comprends c'est-à-dire de le faire avec un groupe qui n'était pas en politique quelque chose d'autre que quand j'y arrivais c'était pas la conjointe de la femme de mais c'était moi qui arrivais à picher mais je vais aller plus loin est-ce que tous ces emplois-là on te les donnait parce que t'étais la femme de Mario ou t'avais été capable j'avais été capable non 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 pas du tout non au contraire je te dirais t'as pas senti ce regard-là des fois ah il est toujours c'est toujours non au contraire il y avait des réticences parce que j'étais la femme de et je ne venais pas de la il y a beaucoup de gens qui pensent que je viens du Bas-Saint-Laurent mais moi je viens pas pas en tout du Bas-Saint-Laurent et il y avait quand même une barrière dès le départ parce que j'étais pas du Bas-Saint-Laurent des fois je me fais mais toi t'es pas d'ici il y a des affaires tu pourrais pas comprendre écoutez j'ai habité partout au Québec ben oui je comprends j'arrive pas d'une autre culture tu sais des fois t'arrives ni d'une autre planète non j'arrive pas d'une autre planète et tu sais des fois on me disait ça t'es fait frais l'hiver je dis ben ouais ok j'habitais à Amos au Québec et peu importe où t'habites au Québec il fait froid l'hiver mais tu sais je me suis fait une place tranquillement je pense qu'il y avait quand même des barrières puis justement j'étais quand même mais au début on savait tellement pas qui j'étais Pierre puis quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup si j'ai fait le choix d'aller habiter là c'est que j'étais enceinte d'Angela et là tu sais on avait un condo on avait un appartement à Montréal on avait un condo à Québec puis on avait un appartement à Rivière-du-Loup puis on se promenait entre les trois tu sais ça faisait beaucoup moi j'avais fait un bac en économie je recommençais un bac en psychologie finalement je suis enceinte et là ben tu sais Mario et moi on se parle ben là tu sais il va falloir qu'on vive à la même place à un moment donné on peut pas on peut pas passer cette vie de bohème là et bon t'es élue à Rivière-du-Loup donc on va aller vivre dans l'appartement à l'époque qu'on avait à Rivière-du-Loup et là Angela est née mais quand je suis à Rivière-du-Loup j'étais enceinte donc j'étais allée dans les cours prénatales parce qu'on dit prénatales j'ai appris que c'est pas les cours prénataux mais dans les cours prénatales mais j'y allais toujours seule parce que Mario était à Québec la semaine et donc tout le monde pensait que j'étais une mère monoparentale puis tous les exercices que je faisais moi c'était avec celle qui nous donne avec l'infirmière qui donnait le cours tu sais les massages les ci les ça et quand je suis tombée quand j'ai accouché c'était avant la fin des cours et à l'époque il y avait un journal à Rivière-du-Loup qui n'a pas duré longtemps qui s'appelait Le Fleuve et sur la page frontispiste j'étais avec avec Angela et Mario et quand je suis retournée parce que je suis quand même j'ai quand même fini mes cours je suis retournée voir la gang mais avec mon bébé et là ah mais t'es la femme et là tout le monde t'es pas toute seule on était tellement triste de te savoir monoparental de cette façon-là et tu sais alors tu vois les gens ne me reconnaissaient pas et j'ai toujours aimé cet anonymat-là parce que du moment où les gens se sont mis à me reconnaître ben tu sais Mario je veux dire je me suis beaucoup impliquée politiquement avec mais je me souviens je me prenais dans une vieille voiture et les parents de Mario disaient mais tu peux pas vraiment avoir une aussi vieille voiture que ça parce que t'es la conjointe du député mais j'étais là c'est parce que moi j'ai pas de paiement sur ma vieille voiture comprenez-vous et c'est fait que tu sais il y avait quand même quelque chose qui s'installait moi je suis très bohème Pierre dans ma vie mais ça forçait un petit peu mon côté bohème à s'effacer maintenant vous êtes tous les deux en communication est-ce que tu sens que ça peut bloquer l'autre dans le développement de sa propre carrière ou si on compare non il n'y a pas cette compétition là on dirait que c'est plus c'est plus apprécier le travail de l'autre en fait c'est pas c'est plus drôle que il y en a un que son émission s'appelle Mario moi c'était Marie-Claude tu sais dans les deux dernières années puis il y a une partie qu'on est à la même heure à deux postes différents tu sais ses parents ont toujours dit ben tu sais on t'enregistre Marie-Claude on écoute Mario tu sais il y avait comme un conflit de loyauté j'étais là ben non mais c'est c'est correct non non mais je trouve qu'on est moi tu sais j'ai vraiment besoin très complémentaire oui puis moi toute ma vie je me suis sentie libre malgré tout parce que je pense que c'est pour ça aussi que j'étais une militante mais moi j'aurais jamais pu juste rester à la maison puis subir parce que la politique on la subit aussi il faut bien comprendre qu'on soit conjoint conjointe enfant ou encore un politicien actif on subit tu sais si on écoute un sondage qui va pas bien les gens te parlent pas ils veulent pas l'aborder c'est dur ça quand on parle de communication ils veulent pas l'aborder mais dans le fond ils devraient pour que tout le monde puisse clairement expliquer c'est là quasiment que les gens devraient parler c'est quand ça va pas puis là quand ça va bien wow tu dois être contente mais tu sais une semaine après c'est là on n'en parle plus ils savent pas comment t'aborder parce que tu sens il y a des moments où t'es très isolé par rapport à quand t'as une vie politique active mais on parlait de deuil tantôt c'est un peu un deuil dès l'instant où ces sondages-là tu le sens tu le sens Mario disait on perd ce soir il sentait tu sais Mario l'a raconté plusieurs fois j'ai envie de dire une anecdote même si t'es quand même triste Mario était à Québec pendant cette campagne électorale-là et bon en campagne électorale t'as toujours un chauffeur mais comme chef de l'opposition officielle t'as la Sûreté du Québec qui est tout le temps avec toi 24h sur 24 partout où tu vas et Mario avait bon le chauffeur que Charles connaissait les chauffeurs c'est des agents de la SQ armée c'est quand même on les connaissait Steve, Guy tout ça et Pierre entre autres et là il y avait une annonce de genre si vous achetez une voiture vous avez un taux d'intérêt plus bas pour les 5 premières années puis là Charles qui avait qui devait avoir 9-10 ans à son père ben là faudrait-tu commencer à regarder ça parce que moi tu vas avoir besoin d'une voiture et là Mario dit ok quand ton fils de 10 ans te dit ça c'est que si tu comprends pas quelque chose tu te fermes les yeux mais tu vois comment Charles était perspicace il s'est dit ben non tu achètes un char c'est fini toi cette vie-là alors on l'a vécu je dirais relativement bien mais c'est sûr que moi j'avais l'image qu'il fallait plonger puis chercher un piton reset de dire ok là nous notre vie depuis qu'on se connaît moi j'ai connu Mario la porte du Parti libéral du Québec physiquement c'est comme ça qu'on s'est connus tu comprends fait que la politique avait toujours fait partie de notre vie de notre quotidien de nos décisions c'est le tu sais c'était en filigrane de fond de notre vie c'était la politique alors tu sais c'est déstabilisant donc on a plongé puis je pense que chacun on a trouvé notre piton tu sais notre piton reset qui disait ok là on est allé bas maintenant on va remonter puis on va remonter chacun à notre rythme tu sais lui il l'a vécu différemment moi je peux pas tu sais je veux dire lui je veux pas parler en son nom mais ce qu'il trouvait difficile c'est d'avoir convaincu des gens de le venir et que le rêve se réalise pas exactement et que ces gens-là se retrouvent devant rien mais si aujourd'hui on l'incitait ou l'invitait et qu'il acceptait d'aller en politique est-ce que tu l'encouragerais? je pense que je deviendrais ta ginette dans le sens que je deviendrais très rationnelle avec lui et au contraire à mon côté bohème je dirais ok là à un instant on va se parler parce que moi personnellement j'aurais pas envie de retourner là parce qu'il faudrait aussi c'est une affaire de couple écoute puis tu sais retourner mettons si Mario se relançait en politique ça veut dire que moi de mon côté il faudrait aussi que je fasse des choix différents parce que t'es pas libre il faut arrêter de se faire à faire ça parce que les gens à la maison ils vont penser que Mario pense à lui en politique non non ils pensent pas du tout tu sais d'ailleurs tu sais des fois il se dit des fois il se dit il regarde le salon bleu quand il y a des extraits puis il dit j'ai de la misère à m'imaginer que j'ai déjà été assise j'ai de la misère à imaginer que j'ai déjà vécu ça tu sais c'est quand même ça est quand même encore ce qu'il fait présentement le prend tellement et ça il y a quand même un domaine connexe il reste quand même dans l'actualité tout ça mais il est assez décroché mais j'ai pas l'impression qu'il va y retourner en tout cas je pense pas je veux pas qu'on laisse à la place mais je serais en tout cas je ne l'encourage pas on va se le dire je ne l'encourage pas et quelle question tu m'as posée écoute je vais me remettre mais j'en reviens pas comment c'est venu me chercher je suis content que tu puisses l'exprimer aussi je pense que c'était le plus gros événement qui a marqué votre vie le couple parce que c'était écoute c'est 360 degrés comme tu dis reset on recommence une autre vie et on peut imaginer ce que c'est qu'un divorce ce que c'est mais c'est exactement ce que vous avez vécu divorce de la politique divorce de beaucoup le cercle d'amis aussi tout a changé mais c'est un échec public des fois c'était vraiment un échec et tu le vis en 360 degrés en direct à la télé on vit rarement ça des fois on peut vivre un échec dans sa vie puis tu veux pas trop en parler mais là et c'est le et oui le cercle d'amis mais tu sais aussi t'as des amis qui sont là parce que t'es en politique ça fait un ménage je te dirais un échec politique ça fait un ménage naturel et des amis qui sont là aussi parce que t'es à la télé t'as moins parce que maintenant on a des barrières de ça tu comprends on a appris beaucoup de 2008 ce soir-là on a appris beaucoup on a toujours été quand même frileux sur qui vient à la maison on a toujours eu cet aspect-là parce que c'était c'était le noyau familial c'est là où c'était un peu le bordel tu comprends c'est la vraie vie on était pas il y a des gens qui pensaient des fois qu'on avait une gouvernante puis j'étais là eh mon dieu vous allez être déçus si vous venez chez nous parce que ça avait rien à voir quand Mario est venu chef de l'opposition officielle il y en a qui pensaient quasiment qu'on allait déménager que tu comprends mais non la vie a continué telle qu'elle était mais avec un père plus absent pour les enfants parce que c'était très 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 prenant alors mais oui c'est un divorce c'est quelque chose de en tout cas c'est pas quelque chose que je souhaite aux gens et je me dis quand on se présente en politique c'est pas dans le but de vivre ça on va pas là pour perdre je crois pas mais en même temps vous avez appris beaucoup on a appris beaucoup ça vous a rendu encore ah oui mais il n'y a pas de regret tu comprends il y a comme de l'émotion mais ça veut pas dire que c'est un regret ah c'est une grosse blessure oui une grosse blessure je finis toujours avec cette question-là Pierre parce que je la trouve belle la lampe d'Aladin existe quels sont tes trois vœux trois vœux en fait c'est de mourir en santé c'est-à-dire me rendre jusqu'à la fin lucide et tout ça je pense c'en est un garder mon amour jusqu'à la fin aussi tu sais je pense être capable toujours de l'exprimer c'est tellement important et la troisième je dirais qu'on gagne cette bataille sur le cancer je pense que je les donnerais en ordre comme ça parce que le premier me concerne puis j'aurais pas dû le mettre en premier mais j'aurais dû mettre le deuxième garder Ginette jusqu'à la fin et puis qu'on trouve une solution au cancer ah ça t'habite hein beaucoup ah oui non non c'est mission d'une vie merci t'as pas utilisé ton joker merci pour cette rencontre Pierre ben c'est partagé on a eu de l'émotion à chacun nos moments dans cette rencontre là et j'ai envie de dire aux gens vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube Marie-Claude Barrette et ça coûte rien parce qu'il y a des gens qui me disent comment ça marche mais on peut s'abonner c'est là qu'on met tous les balados évidemment si vous le regardez vous le savez comment le voir mais parlez-en puis en plus on a des choses qui s'en viennent éventuellement donc je vais vous tenir au courant alors merci d'avoir été là et merci à toi Pierre merci beaucoup et longue vie à ton balado merci c'est gentil merci à toi merci à toi